Vous êtes, après avoir quitté le château Gunstein, vous avez déposé Emeline ainsi que les amis de Cractar à Kemperbad, et vous avez ensuite remonté jusqu'à Delberthes. Delberthes pour plusieurs raisons, parce que Susanna devait revoir son maître, parce que ça vous permettait peut-être de revoir votre famille ou autre si vous en aviez encore, pas forcément. Et vous avez aussi la bonne surprise de retrouver Wilhelm sur le chemin, à son habitude, qui est revenu un petit peu comme une fleur, que lui vous a retrouvé finalement à Kemperbad, et donc que vous avez réintégré dans votre équipe avec grand plaisir. Delberthes, vous êtes resté plusieurs semaines, Susanna ayant eu besoin de plusieurs semaines pour justement pouvoir apprendre différentes choses, ce qui vous a permis tous justement de pouvoir apprendre, vous exercer, faire quelques achats nécessaires dont vous aviez besoin, puisque vous savez que votre prochaine destination serait Middenheim. Middenheim, où justement vous savez que Gothard vous attend là-bas, entre autres, vous savez qu'il y a également beaucoup d'indices qui menaient vers cette ville, et donc votre idée était de retourner jusqu'à Aldorff en bateau, et ensuite de prendre une diligence jusqu'à Middenheim. Mais avant ceci, je vais vous laisser un petit moment de RP entre vous, pour dire peut-être faire le point sur tout ce que vous savez, je pense que vous en avez peut-être besoin, et aussi expliquer vos péripéties à Wilhelm, qui a rejoint de nouveau le groupe. La parole est à vous. Oh, le no-péripéties, mon cher Wilhelm, vois-tu, ça a été relativement calme, on a pris un château d'assaut, et maintenant il reste juste un gros petit tas de pierres. Un château d'assaut ? Oui ! Ah, on a perdu le machin du chaos, la pierre. À la base, on ne l'avait pas trouvé, mais d'une certaine façon, on peut dire qu'on l'a perdu. Oui, mais on était sur la trace, donc là on l'a bien perdu. C'est les scavennes qui l'ont. Vous l'avez donné aux scavennes ? On n'a rien donné du tout ! Ils se sont servis. On a attaqué par le haut, ils ont attaqué par le bas, et puis après ils sont repartis, et ça a fait un plus château. Je ne sais pas si tu te souviens, quand on avait descendu le fleuve direction Camperbad, on a trouvé sur le bord un château qui était franchement flippant. Si, exactement, et on l'a évité, c'est ce château-là. Eh bah, il n'y a plus besoin de l'éviter. Et on l'a visité de fond en comble. Oh, et vous avez... C'était... Intéressant. Glock. Déprimant. Spécial. Et Suzanne, on cache à une forêt. Non, 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 c'est pas vrai. J'étais là. Toi, tais-toi, parce que t'étais totalement inutile, hein. Faut faire gaffe à voir, quand il est près d'une porte, il est extrêmement dangereux. Ohlala. Tout à fait. Je ne veux plus penser à ce passage. D'ailleurs, on revient vers nous. On avait aussi été attaqué, je ne sais pas si on avait gardé une tour une nuit. Oui, oui, ça je me souviens. Oui, et on est retourné à la tour et on s'est fait attaquer par Etelkaerzen. Attends, attends, parce qu'on a ouvert le passage avec l'étoile. On a mis les trucs dedans. Ouais. Ça, c'était après, ouais. Oula, et ça donnait quoi, tout ça ? En fait, il y avait juste une pièce secrète. Une espèce de bibliothèque rangée avec plein de bouquins, ça ne servait à rien du tout. C'est toi ? C'était inutile. C'est là qu'on a su que ça allait aller au château. Oh, c'était plein de poussière. Il y avait des bouquins. Rien de valeur. Des indices. Ah, ouais, voilà. Oh, bah Susanna s'amusait, hein. Ah, oui, oui, oui. Donc, c'est ces indices qui font que vous en êtes là, c'est ça ? Ou alors, il y a eu encore quelque chose d'autre après. Ah, bah, après, dans le château, on a rencontré les propriétaires des lieux. Ah, il y en a, il était transformé en un insecte. Il y en a eu, c'était une blatte. Quoi ? Tu vois un cafard ? Bah, pareil, mais de 1m70, 1m80 de haut. Qui lui fait le thé. Et il en avait plein qui couraient autour et qui grouillaient pas. On a dansé aussi, pour certains. Oh, c'est sympa, ça. On a dansé ? Ouais, dans le temple. Oui. Ah, oui. J'avais occulté bizarrement ce passage de ma mémoire. Warren, il aimait bien danser. Enlever son armure et danser encore plus. Et enlever encore plus de son armure et encore plus danser. Oh, oui. Du coup, j'ai dû le taper. Évidemment. Forcément. Mais je sais pas si c'est grand effet, hein. Enfin, tu connais Warren. C'était à cause de l'orgue, tout ça. Puis il y avait aussi un puits avec plein de trucs qui étaient... vivants, mais je sais pas si c'était vraiment qualif... Enfin, si c'était pas... C'est... Je peux pas décrire. Encore des choses du chaos, quoi. Ah bah sinon, je vais vomir. Ça avait l'air gluant, sale et grouillant. Eh oui. Vous avez beaucoup fait dans les insectes, apparemment. Il y avait aussi du squelette, mais... Il y avait du squelette. Ah oui, les morts-vivants. Il y avait du squelette. Il y avait du squelette. Il y avait des... Il y a l'homme bête, là aussi. Il y a un truc qui nous avait attaqué dans le dos, là. On a fait genre, on va lui faire confiance. Il nous a trahi direct, mais genre en bout de deux minutes. Ah, le docteur. Je vous ai dit, faut jamais... Non, pas le docteur en ville. Lui, c'était un... Lui, il s'est fait manipuler plus ou moins. Je crois qu'il était pas vraiment méchant. C'est un peu con. Celui qui était dans le château qu'on a trouvé. Il vous a quand même fait bouffer de trucs qui vous a endormis. Enfin, qui vous a paralysés. C'est pas faux. Il faut toujours se méfier de ce qu'on nous offre à bouffer. C'est un petit peu pêle-mêle, quand même, cette histoire. Si tu comprends rien... Moi, je trouve que c'est vachement bien rangé. Ça avait l'air d'être excitant, j'ai palpitant. Disons qu'on est vivants et c'est déjà plutôt pas mal. Beaucoup d'insectes du chaos, des bibliothèques magiques et des indices. Si je comprends bien. Il y avait un monstre de Machenstein. Et en plus, on a eu l'épée de l'élu de Sigmar. Mais Warren, il a pas le droit de la porter. Sigmar, il a pas Warren. Il est pas digne. Par contre, Werner... Et Cracta. Cracta aussi, c'est vrai. Et Pyrédon. Et Pyrédon, mais elle est aussi grande que toi. Et puis, j'ai peur de me couper avec. Ah, un homme taureau. Merci, Clique. Il y avait un homme taureau. Il est pas un homme taureau, c'est... On lui a dit bonjour, il a dit qu'il allait nous aider, et puis quand... On trahit. Il faut pas faire confiance aux hommes taureaux. Ça, j'ai appris. Il y avait des voix dans le couloir. Oui. Donc les hommes taureaux et les... Ils ne faisaient plus confiance à ces cieux-là. Il faut faire confiance à personne. Peut-être pas non plus. Regarde, Emeline et ses amis, on leur a fait confiance, ça a bien aidé. C'est vrai. Je vais pas tout voir en moi. Ouais, ouais, les druides, ils nous m'a aidé. Oui. C'était cool, les druides. Donc c'est pas humain plus quelque chose, tout va bien. C'est ça. Et faut pas faire confiance aux Skaven. Un craqu'tard. Ça, on le sait, oui. Et d'ailleurs, en parlant de Werner, lui est parti en avance à Bidenaim. Étant originaire lui-même de la barre, il est parti finalement en avance. On va vous y attendre. Donc ça fait déjà au moins une semaine qu'il est parti, lui. Vos précédents, sur la route. OK. Et bien maintenant que vous avez fait un petit peu le point, a priori. Après cette explication de qualité, il est hors de... C'est ça, on peut dire ça. On t'a pas entendu, Cracktard ? Ouais, on t'entend pas, en fait. Je me suis dit qu'il était trop calme. Ah ben voilà. Fais 10 minutes qu'il y a des commentaires. J'ai toujours rien compris. OK. Mais il a l'air un peu traumatisé depuis qu'il a passé beaucoup de temps dans un trou noir. C'est vrai. C'était pas très agréable, ça. Et humide. Oui, il y avait les cavernes aussi. C'est glauque, ça. Avec les mollusques et les trucs, là. Et il y avait des trucs qui sortaient des murs, comme ça, là. C'était qui l'idiot qui avait mis sa main dedans, déjà, là ? Je crois que je prends des sourcils, là. Ah, on a aussi failli brûler à cause d'une porte. Vous avez fait quoi à cause d'une porte ? On a failli brûler. En fait, Susan a lancé une boule de feu pour tuer nos ennemis et Warren a fait, non, je ferme la porte. C'était la faute de la porte. Ah, c'est ça, la fameuse histoire avec Warren et les portes, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'était la faute de la porte. Elle m'avait dit de la fermer, bah... De toute façon, de tous les ennemis qu'on a pu affronter, les portes sont les pires. On n'arrive jamais à les ouvrir. C'est vrai. C'est pas vrai. Quand on les pousse, il faut les tirer. Quand on les tire, il faut les pousser. C'est pas vrai. Et quand il faut qu'elles restent ouvertes, on les referme. C'est pas vrai. Les portes, notre pire ennemi. Donc, une fois que Susanna, surtout que vous avez attendu, finit sa formation, vous êtes retournée sur le bateau. Vous avez embauché un peu de personnel pour que, finalement, le bateau ne reste pas juste à quai et vous coûte de l'argent. Puisque là, il va vous rapporter de l'argent grâce à l'équipage que vous avez embauché, mis en place. Vous avez deux personnes de confiance sur le bateau. La personne de... Alors, boulotte, c'est pas non plus une lumière. Mais il y a le jeune Frédéric, par contre, qui est, lui, dévoué. Et qui va s'occuper, finalement, du bateau. Et que, bah, on vous escroque pas non plus. Vous avez repris la rivière d'Elbe, pour ensuite rejoindre la rivière Talabec. Et ils vous ont déposé dans la ville de Halldorf. Alors, au départ, vous étiez un peu inquiété, parce que, bah, la dernière fois que vous étiez passé par la ville de Halldorf, bah, il y avait encore des avis de recherche qui étaient placardés. Mais, là, aucune trace. Qu'on vous a oublié. Peut-être, vous ne savez pas. En tout cas, vous n'avez pas forcément demandé votre reste. Vous en avez profité pour faire quelques achats. La capitale étant, quand même, le meilleur endroit pour ceci. Et ensuite, trouver une diligence, hein, qui vous mènerait jusque Middenheim. On voyait sur la map, hein, donc, le chemin que vous avez à parcourir. Vous voyez, il y a quand même pas mal... La diligence, bah, en plus de vous cinq, hein, il y a deux jeunes filles qui sont avec vous, hein. Deux jeunes filles, hein, Ulrich et Bertha Young, hein, qui sont assez bien habillées. Bon, elles sont assez jeunes, hein, heureuses à l'entendre de 18 ans, à peu près. Blondes, yeux bleus, hein. Vous voyez qu'elles parlent assez bien, mais elles vous toissent pas. Ça semble être des filles de bourgeois, pas de la noblesse. Donc, sans pour autant avoir un air hautain, vous sentez qu'elles ont une assez bonne éducation. Et donc, comme dit, bah, vu que vous avez plusieurs jours de voyage, hein, bah, je vous laisse, si vous voulez, bah, soit interagir entre vous, soit discuter avec les deux jeunes filles. Le soir, hein, vous pouvez également discuter avec les deux cochés. Donc, vous avez une diligence avec quatre chevaux, hein, ce genre de diligence, finalement. C'est vrai que ça vous rappelle un petit peu votre premier, euh, voyage à l'époque, hein. Sauf que maintenant, bah, vous êtes pu vous casser la tête à comment payer. Voilà. Sur le toit. C'est ça. Là, vous pouvez être à l'intérieur, bien installé. Sans trop de problème. En plus, avec deux halflings, vous prenez pas énormément de place. C'est ça, gros avantage. Je mets l'un sur l'autre. On met Warren au centre, parce que sinon, ça penche. Donc, je vous laisse, si vous voulez discuter entre vous. Si, par exemple, Willem a des questions, aussi, hein, de pourquoi vous allez à Middonaïm. Oui, une grande question, d'ailleurs. Par exemple ? Comme dit, est-ce que c'était grâce à la bibliothèque que vous avez eu les fameux indices, enfin, de poursuivre votre quête ? Non, en fait, dans le château, on a trouvé une lettre du frère de dame Marguerite. La propriétaire. Il était à la fuite du propriétaire, on ne peut pas déconner non plus. Voilà. Donc, une lettre de son frère qui parlait d'orgie et de trucs, de machins qui se passaient à Middonaïm. Et donc, ça veut dire qu'il y a des trucs du chaos qui se passent là-bas, donc on y court, on y vole. Concrètement, ça parlait d'orgie sexuelle et depuis qu'elle est intenable, elle veut aller à Middonaïm, elle n'en démarre plus. On est d'accord que je pose ces questions-là, bien évidemment, la nuit, quand notre groupe est un peu plus isolé et pas dans la calèche avec deux personnes qu'on ne connaît pas et qui pourraient bien évidemment être alertées au niveau du... Oui, c'est bizarre de parler d'orgie. Voilà, exactement. C'est quand même un peu l'air respectable pour une fouet. C'est trop difficile de préparer la scène, quoi. Non, disais-je. Donc, oui, c'est la lettre d'une dame... Non, la lettre de Gotthard. Gotthard qui était le frère de la sorcière qu'on a affrontée dans le château. D'accord, oui. C'est celle qu'on poursuivait au début ? Non, c'est encore une autre. Parce que là... Ah ! Celle qu'on poursuivait, c'était telle qu'à elle, on la retrouvait à la tour de garde de communication. Mais il était là. Il était là. Il était là, oui. Ça, je m'en souviens. Ensuite, on est allé au château et là, il y avait de nouveaux sorcières. Beaucoup trop de sorcières dans ce pays. Je veux de quoi tu parles. Donc, en fait, dans le château, ils ont affronté... Frotre, hein... Ben, une nécromant. Voilà. Elle n'était pas fraîche. Elle avait surtout un gros tas de chair assez violent avec elle. Le monstre de Machenstein, ouais. De Wittgenstein. Ah, tu t'en souviens. Alors, si tu veux, je peux te lire la lettre, donc. Ah oui, je veux bien. Donc, ma très chère sœur, j'ai tant de choses à vous dire que je ne sais vraiment pas par où commencer nous n'avons plus ta vue. Vous ne savez pas ce que vous manquez coincé dans ce vieux château. Bien sûr, moi aussi, je prends plaisir à mutiler des paysans, tout comme d'autres d'ailleurs. Mais après plusieurs mois de ces exercices, on commence à s'ennuyer. La vie à Middenheim est tout simplement merveilleuse. Je ne compte plus le nombre d'orgies auxquelles je participe rien que cette dernière semaine. Je suis positivement emballée. Après toutes ces années passées en reclus à cacher et à gâcher mes talents, si j'ose dire, c'est un vrai soulagement de pouvoir vivre au grand jour. Vous n'avez pas idée du genre de contact que j'ai pu me faire dans tous les sens du terme. L'Ouest fois cela neige, mais il y a tellement de gens importants et influents qui sont prêts à se joindre à notre cause. Croyez-moi, votre petit frère a fait une très bonne impression sur les dirigeants de la ville. J'ai été chargée d'organiser quelque chose de très spécial pour les fêtes de Zizentag de ces prochaines années. Je vous écrirai pour tout vous raconter à ce sujet dès que le moment sera venu. Il se peut que je parvienne même à vous persuader de faire le voyage pour vous en rendre compte par vous-même. Je dois vous quitter maintenant. Il faut que je me prépare pour les nuits à venir. Je dois paraître à mon avantage pour faire honneur à mes invités. Votre frère qui vous aime, Gothard. Il va y avoir de l'action et du sexe. Enfin bref. Donc c'est ce monsieur-là qu'on poursuit, du coup, c'est ça ? C'est pas le seul indice qui vous menait justement à Bidonheim. Vous avez mis aussi ceux qui ont embêté Werner. A priori, donc, l'être remise à Werner. Ah oui. Très cher ami, les choses ne peuvent plus continuer de cette façon. Le conseil intérieur a bien d'autres proches à affûter pour s'autoriser tout ce désordre de la part d'un magistère Impedimenta en fuite. Ceci est notre dernier avétissement. Soyez prêts à nous remettre les 20 000 couronnes d'ici à la fin de la semaine. En moins que vous ne préfériez venir à Bidonheim personnellement. Ne tentez pas de disparaître. Nous ferons en sorte que vous vieilliez juste assez longtemps pour mendier le baiser de la mort. Nous vous contacterons. Et puis un dessin avec une main. J'espère que c'est pas une main pourpre. Bah c'est noir et blanc. Elle est en effet rouge sur la lettre. Tu vois ? Et rouge c'est pas pourpre. Bah ouais. C'est deux couleurs différentes. Bah ouais. Pourpre c'est plus violet que rouge. D'abord. Lettre trouvée chez Etelka Yerzen. Également. Fait mention de Bidonheim. Alors, cher Etelka, la personne qui vous a remis cette lettre est un membre de confiance de notre société. Elle vous apporte des fonds suffisants pour financer une expédition dans les communes stériles. On se trouve selon nos informations, ce que nous recherchons. Je n'insisterai pas sur l'importance de cet objet pour notre cause. Vous devrez partir dès que possible. Nos agents de Camperbat vous fourniront tout ce que vous désirez. Une fois que vous aurez l'objet, apportez-nous à Midonheim aussi rapidement que vous le pourrez. Et avec l'emblème de la couronne... C'est rouge, hein, le truc ? La couronne rouge ? Oui, c'est ça. Non, la main pourpre, la couronne rouge. Bref. C'est vrai que c'est rouge aussi. Par toutes ces raisons, on va à Midonheim. Et puis il y a des orgies. Voilà. Et donc j'ai toujours l'anneau de... Le seau de la couronne rouge. Je ne sais pas si ça se met pas autour de mon cou. Oui, bon, tu ne l'affiches pas, là. Non, non, je le cache dans le décolleté, là, pour voir. Il faut vraiment aller le chercher pour le voir. Et du coup, Willem, tu étais où, toi, pendant ce temps-là ? Une grande question, mes amis. J'ai eu, ma foi, des aventures pas aussi palpitantes que vous, mais quand même. J'ai appris une mauvaise nouvelle qui m'a forcé à me rapatrier vers mon ancien chez moi, si je puis m'exprimer en ces mots. Disons que, si vous ne le savez pas, je faisais avant partie d'un groupe de petits voleurs, on va dire. Et l'un des membres est mort, et du coup, j'ai dû revenir vers eux pour assister aux funérailles, tout simplement. Ah, je suis désolée pour toi. Très son nouvel. Tu sais comment il est mort ? Parce que s'il faut enquêter, on enquête, mon petit Willem. Je suis avec toi. Tu vas aller au cimetière, encore ? Ah, ça dépend. Il est enterré où ? C'est des voleurs, malheureusement. On ne fait pas partie, enfin, on fait partie des bas-fonds de la société, donc on n'est pas vraiment enterré dignement, si je puis dire ça, si on est juste... Est-ce qu'il est mort à cause de l'ordre des voleurs, le truc qui avait attaqué Werner quand on était... Non, non, c'est rien de tout ça. À vrai dire, je m'attendais un petit peu à ce qu'il passe de l'autre côté. Enfin, je savais qu'il était malade quand j'étais parti, et je suis même assez surpris qu'il soit resté autant qu'il est content. Bon, voilà, c'est malheureusement des choses qui arrivent. Il avait des marques ? Non, non, pas de marques du chaos. Je ne crois pas que ce soit un assassinat, Wann. Il avait plusieurs bras ? Je voulais parler de marques de corruption. Il avait des chaussures, Wann. Certaines fois, elles sont très, très discrètes. Non, rien de tout ça. Est-ce qu'il avait des chaussures ? Parce que moi, j'ai connu un voleur qui n'avait pas de chaussures, mais je ne pense pas que ça soit lui. Moi, j'en ai tenu un, mais il avait des chaussures de marque. C'était peut-être lui. Elle fait partie de la cour du graphe, Todd Bringer. Ça doit être une excellente place. Je crois qu'elle ne s'en plaît pas. Et vous venez d'Aldorff, où vous venez d'ailleurs ? Oui, tout à fait. Notre père a réussi. C'était un grand marchand, Aldorff. Ah, mais c'est quoi son nom ? Ah, vous le connaissez ? Peut-être ? Je ne sais pas. Vous connaissez beaucoup de gens, Aldorff ? Oui, je connais un peu de monde. Après, nous, on a un copain qui est marchand. Du coup, peut-être que lui, il se connaisse. Puis en plus, on achète souvent des trucs. Alors peut-être qu'on connaît un marchand. Ah oui, en effet. En effet, c'est vrai que... Lui, il vend plutôt du bois. Vous avez déjà acheté du bois ? On a déjà acheté du bois. Non, on a déjà vendu du vin. Et du coup, son nom, c'est quoi ? C'est Robert. Robert. Dubois ? Robert Dubois. Non ? Non, Jung, comme nous. Jung ? Jung. Ah. Oui ? Vous le connaissez ? Non. Je ne crois pas avoir entendu ce nom. D'accord. Ah, ça ne me dit rien, moi. Non, non plus. Mais ça peut s'arranger. Maintenant, on le sait. J'ai inconnu à Jung, mais il vendait du vin. Je connais plus de vendeurs de vin, remarque. Oui, de toute façon, ça s'est mal. Vous avez l'air de beaucoup, vous appréciez le vin. Oui. Le vin, c'est bien. Nous sommes une équipe de fins gourmets. Ah, c'est la réputation des halflings. Les arts de la table sont nos grandes passions. Ah, vous êtes cuisinier ? À mes heures perdues. Ah. Dillé tente. Et vous allez pour faire la cuisine dans l'auberge de votre ami ? Le chaboter ? Je ne sais pas. Pour l'instant, on va déjà lui rendre visite. On verra s'il en a besoin. Ah, mais écoutez... Si vous y venez, je me ferai plaisir de vous faire un petit plat. Ah, ce serait très gentil. Votre compagnie est si agréable pour ce voyage. Ah, mais j'avoue que nous avons de la chance d'être tombés sur vous. Des fois, nous tombons sur des rustres. Ne m'en parlez pas. Nous avons connu déjà tant de rustres. Nous aussi, vous êtes une grande chance. Ce voyage est probablement l'un des plus paisibles que nous ayons connu. Ça faisait longtemps. J'avoue. Sur ces entrefaits, vous entendez l'un des cochers. Mais par Sigmar, qu'est-ce que c'est que ça ? Et vous êtes balotté de droite à gauche. C'est assez violent tout à coup. Et vous sentez les chevaux qui s'emballent. Ce n'est pas trop ce qui se passe à l'extérieur. Et vous êtes violemment arrêté. Un grand fracas au niveau de la diligence. Et vous êtes tous un petit peu sonnés à l'intérieur. Qu'est-ce que c'était ? Je sors. Ce voyage se passait trop bien. Vous voyez d'ailleurs que la diligence est penchée. Alors Warren, toi tu sors. Tu remarques qu'il y a les deux essieux en fin de compte de la diligence qui sont cassés. Tu vois que deux des chevaux finalement sont morts. Tu vois un des cochers qui est sous un des coffres qui était au-dessus. Et l'autre cocher qui semble inconscient pas très loin. Sur les quatre chevaux finalement, il n'en reste plus qu'un. Un ayant sûrement fui. D'accord. Je dégaine mon épée. Et je vais voir le cochers inconscient. Voir s'il va bien. Tu regardes là. A priori, il est juste inconscient. Il respire encore. Quand je vois Warren dégainer son épée, je dis aux deux jeunes filles de rester dans la diligence. A priori, à part avoir été bousculées, elles ont l'air d'aller bien. Mesdemoiselles, ne vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. Ce problème, juste un petit chaos sur la route. Un essieux qui a dû s'abîmer. Et rester à l'intérieur, ne bougez pas, nous allons aider les cochers. Et je sors et je sors ma fustibale au passage. Je lui emboîte le pas et je sors juste ma dague. Je s'attrape rapidement ma dague pour l'avoir en marrant. Je les accompagne, forcément. Ok, vous sortez. Vous constatez la même scène. Vous voyez, à priori, la diligence est venue s'arrêter contre un arbre. Ce qui explique finalement le grand fracard. Jusqu'à quelques échymoses, heureusement pour vous. Vous dites, heureusement qu'on n'est pas sur le toit, parce que ça aurait pu être beaucoup plus grave. Et vous constatez la scène. Un des cochers qui, a priori, est sous un coffre. Et l'autre qui est à côté, qui semble encore respirer. C'est lui qui est sous un coffre, il est mort ? Le cheval qui est encore là, en fait, tient, parce qu'il a encore l'arnachement. Mais il semble paniquer. Je vais essayer d'aller calmer le cheval. Moi, je vais me diriger vers le mec qui est sous le coffre. Voir s'il a envie. Tu regardes, a priori, non. Il est mort sur le coup. Je pars un petit peu en éclaireur, faire un peu le tour. Parce que je ne sais pas si c'est derrière nous ce qui est arrivé, ou si c'est plus loin devant nous les cochers qui ont réagi à quelque chose. Du coup, je vais observer les alentours. Et puis, je vais m'avancer vers là où il y a le plus d'indices qui me mènent vers un endroit. OK, ça marche. Susanna, William, vous commencez à regarder un petit peu aux alentours. Vous voyez, par rapport aux traces, vous savez à peu près où ça a pu se passer. Toi, Warren, tu t'occupes du cocher qui commence à reprendre ses esprits. Il semble sonner, groggy, mais il ouvre les yeux. Donc toi, Cracktart, tu as constaté que le deuxième cocher était décédé. Toi, de ton côté, Pérénon, tu arrives à apaiser le cheval. Susanna, William, vous pouviez, mais vous ne voyez absolument rien qui a pu provoquer ça, finalement. Vous voyez, vous remontez au niveau des traces et vous voyez qu'à un moment, en fait, a priori, les cheveux se sont emballés. La diligence qui est partie d'un côté et vous ne comprenez pas trop ce qui a pu se passer. En tout cas, aucune trace de bandits ou autres qui vous auraient sûrement déjà attaqué si ça avait été le cas. Cracktart ? Cracktart, tu peux venir voir ? Oui, il s'est emballé. Oui, il s'est emballé. Regarde, essaie de le garder quand même. C'est une brave bête, mais il a eu un coup de frayeur. Je laisse le cheval avec Cracktart pour qu'il déchaîne un peu et je commence à faire le tour et essayer de voir deux choses. Si j'arrive à trouver des traces que je ne reconnais pas et si j'arrive à trouver des traces du cheval qui s'est... Alors, tu vois, oui, tu arrives à trouver des traces du cheval qui s'enfuit. Tu arrives à en trouver assez facilement. A priori, il est parti vers la forêt. Je vais les suivre. Sibulem, il veut bien venir avec moi. La forêt est dangereuse, je vous le rappelle. On est les plus discrets, il y a moyen qu'on arrive à se glisser dans cette forêt. Après, il est parti à grande vitesse, donc c'est... Oui, il est parti effrayé également. Tu le remarques, justement, par rapport à l'espacement des traces laissées par les sabots, il semble être parti à très grande vitesse. Soit on peut essayer de partir à la recherche du cheval. On ne peut pas tous y aller, on ne peut pas laisser la diligence sans surveillance. Non, moi, je vais rester près de la diligence et je vais faire un petit pansement magique au cocher s'il a besoin. Ok. Cractar, tu restes aussi, Warren, tu viens avec nous, on va essayer de retrouver. Ouais, très bien, ça marche. Je viens. Ok, tous les trois, vous enfoncez dans la forêt pour essayer de rattraper le cheval. On est à quel moment de la journée, à peu près ? C'est le trépusquus, je vais peut-être... Milieu d'après-midi. Non, il reste encore quelques heures avant le trépusquus. Ok. Avant de partir, j'aimerais demander à Susanna, peux-tu vérifier si... Tu aurais un sandwich ? Non. Non, ça aurait pu être une question, mais bon. Pourrais-tu vérifier s'il n'y a rien eu de magique à un endroit qu'on a trouvé plus loin ? Parce que ça peut être une piste, je dis ça juste comme ça, pour... Est-ce que ça sent le... Est-ce que tu aurais un sandwich ? Je demande ça plutôt à Péredon, écoute. Et pour ce qui est de savoir si je ressens quelque chose de magique, est-ce que j'en suis capable, monsieur le maître du jeu ? Bah comme dit, toi, tu ressens toute la magie touchée, tu es touchée à un objet magique, tu vas savoir qu'il est magique, mais là, tu ne ressens pas nécessairement plus de magie que ça dans les environs, hein... Non, bah... C'est difficile à dire. C'est un film que non, alors. Ok, bon. Très bien. Ah, elle n'a pas de sandwich. Péredon, on va devoir garder sur nos réserves, malheureusement. J'en ai pas, on n'arrête pas de s'arrêter dans les auberges, j'avais pas. On s'arrêterait dans un forum. Oh, t'as pas pris mon tout là. Si on trouve bébé sur le chemin... Ouais, si je trouve une vessie, je te la ramène, Susanna. Ah oui, une langue aussi, s'il te plaît. Une langue, une vessie. C'est noté. D'ailleurs, il n'y a pas un cadavre de cheval ? Pas celle du cheval en vie, hein. Si, il y a deux cadavres de cheval. Eh bah ! Vous voulez faire michouille ? Oh, comment on va faire ? Il a une langue, il a une épaisse. Il a une langue, il a une épaisse. Le repas, il a une langue, il a une épaisse. Donc, bah, Cractar, Susanna, vous vous restez, hein, au chevet du cocher. Les deux jeunes filles qui sortent aussi de la diligence, hein, qui se semblent un peu choquées de la scène. On dit, le cocher reprend ses esprits. Oh ! Il vous regarde, en fait, hein. Comment vous vous sentez ? Oh, ça va. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a vu un crâne qui a volé vers nous. Oui, un crâne qui vole. Un crâne qui vole ? Oui. Mais il était solide ou... Ah bah, je ne l'ai pas vraiment touché, donc je ne peux pas dire. Ok. Et il volait. Il était gros ? Bah, de la taille d'un crâne. Ok, d'accord. Humain ? C'est étrange. Comme ça ? Bah, je ne sais pas s'il était humain, mais en tout cas, il n'y avait pas de peau. C'était juste comme un squelette, mais il n'y avait que le crâne. Comme ce qu'on voit des fois chez les médecins, là. Et il vole quelque chose que vole ? Ça te parle ? Bah, du tout, non. Comment ? Il faisait juste que voler, il a fait quelque chose d'autre ou... Ah bah, il a volé vers nous, ça nous a effrayés, ça a effrayé les chevaux. On a essayé de les tenir et... Ils se retournent vers la diligence, oh là là ! Oh les dégâts ! Ah oui, et je suis désolée pour votre compagnon de route. Oh, Gunder ! Oh non ! Est-ce que les deux filles sont à portée de voix ? Elles entendent ce qu'elles disent ou pas ? Ce que le mec dit ? Elles sont pas très loin, ouais. Elles semblent pas hyper rassurées. Susanna reste avec lui deux secondes. Je vais prendre les deux filles pour leur dire de retourner à l'intérieur du... Ouais, tu fais comme pour le cheval, tu leur flattes la croupe, ça passe. C'est ça, je leur carresse un peu la tête, carresse le menton. Je connais plus soin des animaux, je connais pas une chose. Et je vais leur dire de rester à l'intérieur du tout ce qu'il reste. Il va falloir qu'on s'occupe de l'autre cocher, on va pas le laisser comme ça non plus. Ouais, je vais aller l'enterrer, je vais mettre les filles à la brie déjà. Je te laisse s'occuper du garde, enfin du mec. Cocher, ouais, je reste à près de la diligence. Donc, de votre côté, Willem, Peredon, Warren, vous avancez, vous essayez de remonter finalement par les traces. Vous voyez qu'apparemment, vous êtes pas hyper rassurés. Ça serait encore loin, Peredon, d'après les traces que tu vois. Il avait l'air complètement paniqué, il a pu... Il a ses cons pour ne pas avoir couru jusqu'à en crever. C'est un cheval. Adorable, mais des fois très bête. Il n'y a plus qu'à espérer qu'avec un seul cheval, on puisse... On va essayer de pousser un peu plus loin et on verra si je vois qu'il ne ralentit pas, on va se faire une raison de laisser tomber. Ok. Si ça ne vous embête pas par mon genre de sécurité, je vais rester un peu éloigné de vous. Comme ça, si jamais l'AF, quoi que ce soit, l'effet de surprise pourrait nous jouer en notre faveur. Je trouve ça un judicieux, Willem. Ok, ça marche. Donc Willem, toi, tu t'écartes un petit peu. Et donc, vous, continuez à suivre la piste. Donc toi, Cracktart, tu arrives à rassurer deux jeunes filles qui remontent dans la diligence. Elles penchent sur le côté, donc ce n'est pas très confortable pour elles. Mais bon, elles suivent tes consignes et se remontent à l'intérieur. Et toi... Non, je leur ferme la porte pour vraiment les laisser dedans. Je les imagine comme deux bières dans un panier penché. Et après, tu vois, Susanna t'aide le cocher à se remettre sur pied. Tu vois, il se tient un peu sur le côté de la diligence. Il commence à regarder, il fait... Oh, ça ira, quelques échymoses. J'ai connu pire. Mais merci, mes dames. Penche, il regarde. Allez, deux issues sont cassées. C'est réparable. Pas ici, non. On est loin de la prochaine ville. En tout cas, la prochaine auberge relais, oui, est assez loin. Mais il me semble qu'il y a un petit village où vous pourriez aller. Il y a Grubentreich. Si vous remontez un petit peu et vous prenez ensuite le chemin sur la gauche, il vous mènera à Grubentreich. Je pense que vous pourriez y être avant la tombée de la nuit. Moi, je vais prendre le cheval qui reste et je vais pousser jusqu'à la prochaine auberge relais pour prévenir les patrouilleurs ruraux. D'accord. Allez, si on va au prochain village, il faudrait prévenir les autres qui sont partis de la forêt. Bah, là, à moins de les attendre qu'ils reviennent, je pense qu'ils ne devraient plus trop tarder. Soit ils vont le rattraper, soit quand ils verront qu'ils ne peuvent pas le rattraper, ils reviendront vers nous. Vous, de votre côté, c'est ce que vous constatez, justement, que le cheval, a priori, a continué à tracer. Donc, c'est assez compliqué et soit à Pérédon, que ça risque d'être difficile de le rattraper. Ouais, ça sert à rien. Il est parti complètement paniqué, il ne va pas ralentir, on ne rattrapera pas. Ah, c'est peine perdue. Ouais, on va en rebrousser, je crois. Du coup, je l'ai rejoint et puis on... Donc, vous rebroussez... Pour le retour, cherchons des baies, mon passage. Ok, ça marche. On peut faire un petit... voir si on trouve des petites plantes sympas. Oui, on a deux chevaux à cuisiner. Donc, vous revenez vers la diligence. Vous constatez, d'ailleurs, que le cocher qui est décédé a été mis sur le côté de la route et son collègue a mis une couverture sur son corps et qu'il est en train de préparer le dernier cheval. Et au moment où vous arrivez, vous voyez qu'il est en train de monter le dernier cheval. Ah, madame, voilà vos amis qui reviennent. Ah, très bien. Attendez une petite minute. Alors ? Il s'est barré. Non, il s'est barré. Il a couru jusqu'à... jusqu'à ne pas s'arrêter. On n'a rien pu faire. Ok, le cocher va aller à la prochaine auberge relais qui est quand même assez loin pour aller chercher de l'aide pour rapatrier le reste. Sinon, il y a un village où on peut se rendre pour la tombée de la nuit en attendant. Les deux petites damoiselles, il ne faut pas les laisser là, la forêt est vachement moque. Non, bon, on les emmène avec nous. Elles vont être jouasses. Bah, je pense qu'elles préfèrent être avec nous dans un village plutôt que de rester coincées seules dans mon village en pleine forêt. Et sinon, pour ce qui est de ce qui s'est passé, les cochers auraient vu un crâne voler dans leur direction. Un crâne voler ? Un crâne voler. Il a volé quoi ? Non, il volait. Non, d'un laser ! Mais qui ? Ah ! Ça n'a pas de sens. Il planait. Non, ça n'a pas de sens. Pas du tout. Et du coup, bah, les chevaux se sont emballés, ils ont essayé, mais ils n'ont pas réussi, voilà. Ok. Et ouais, la diligence n'est pas réparable ici. Donc, il ne vaut pas d'autre solution que d'aller à Grubenmache. Ok. Ok, on va aller chercher les petites dames dans la calèche. Ouais, je vais me diriger vers la porte, je vais l'ouvrir, je ferai. Mais, Mademoiselle Young ? Euh, oui ? On va aller jusqu'au prochain village, si vous voulez bien nous suivre. Ce sera peut-être plus en sécurité pour vous que de rester ici dans cette forêt un peu macabre. Euh, c'est quoi le nom du village ? Grubenmache. Grubenmache. Ah, euh... Première image. Donc, euh... Notre oncle qui... C'est à l'auberge là-bas. Ah bah, Mademoiselle, vous vous amenez la première bonne nouvelle de la journée. Hum. Je... Eh bien, nous vous suivons. Euh... Je la laisse passer devant et je ferme la marche. Monsieur le cocher, vous vous occupez de votre collègue en revenant ? Ou on doit faire quelque chose ? Ah, je l'ai enterré. Bah, oui. Là, pour l'instant, je ne peux rien faire. Ok. Non, il a mis une couverture dessus. On est quand même dans l'après-midi. Et puis, on est quand même dans l'après-midi. Je ne le sens pas de commencer à creuser maintenant. Ça va me prendre du temps. Je ferme. Il faut qu'on trace. C'est ça. C'est une famille, c'est pas... Ah, voilà. C'est le moment le plus digne de notre histoire, mais... Bon choix. Vous ne pouvez pas faire beaucoup mieux dans l'état. Il reviendra en règle des gars pour faire le nécessaire. C'est ça. Et vous revenez nous chercher à Grubanach avec une autre diligence ? Ou comment ça se passe ? Je ferai en sorte qu'on vienne nous rechercher, oui, à Grubanach. D'accord. Et pour les affaires qui sont sur la diligence ? Emportez ce que vous pouvez, mais je crains fort qu'une partie soit perdue. D'accord. Je fais signe aux filles de prendre ce qu'elles ont de plus précieux. Elles prennent, bon, elles n'ont que des vêtements, rien de bien particulier. Oui, mais qu'elles n'aient pas de grosses pertes. Si je peux me permettre de proposer à ces dames de porter une ou deux valises, ça risquerait de vous ralentir. Je rappelle que c'est... Elles en sont conscientes. En route. Ouais, mais ce troupe. Vous vous mettez en route. Vous suivez dans un premier temps la grande route. Et puis après, vous arrivez au croisement que vous avez parlé de cocher. Vous vous dirigez, donc, par là. Ça vous prend plusieurs heures de marche. Là, vous voyez qu'à un moment, Bertha, donc la plus jeune des deux sœurs, qui traîne un peu la patte. Elle a un peu de mal à avancer. Elle est fatiguée. Donc, on se plaint qu'elle est fatiguée. Donc, ça vous fait ralentir parce que vous vous adaptez à sa marche. Et du coup, ça ralentit un peu votre route. Heureusement, vous arrivez. Et en fin de journée, vous arrivez dans le petit village de Grubentreich. Ce n'est pas un très grand village, mais elle se dirige, elle, vers l'auberge du Mouton Noir. Où ils vous ont dit, justement, que son oncle et sa tante tiennent l'auberge. village assez modeste, des paysans pour la plupart, des bâtiments assez très modestes également. Donc, vous entrez dans l'auberge. Et là, vous voyez un homme assez costaud qui... Mais, qu'est-ce que vous faites là ? Et commencez à lui raconter... Ah, notre intelligence a eu un accident. Mais c'est... Ah bah... Vous êtes mes invités, alors, si vous avez aidé mes deux nièces. C'est avec plaisir. Je me serai refusé. C'est que la marche m'a ouvert un petit appétit. L'auberge est un petit peu fréquentée. Il y a quelques personnes à l'intérieur. Et puis là, on aurait dû emmener un des chevaux. Ça aurait pu... Ah oui, d'ailleurs, je vais te demander, Pérédon, de couper les langues et la vici, machin. Tant pis. Ça prend du temps, vers Sarah. Je peux chasser sur des bestioles. Je ne suis pas bouché, sinon. C'est un cheval. C'est pas un lapin. On peut toujours voir dans le village si c'est des paysans, peut-être, qui pratiquent aussi la chasse. On va leur demander la chasse. J'essaierai de voir Sarah. J'irai faire un tour. L'aubergiste vous amène vers une table. Allez-y, vous devez avoir faim et soif, j'imagine. Oh oui. Oh oui. Ah bah écoutez, Mathilde, elle a fait un bon ragoût, donc je vous en amène tout de suite une écuelle. Qu'est-ce que je vous sers à boire ? De la bière. Une bière, mon brave. De la bière, oui. Une grande. Cinq bières ? Oh oui. Cinq bières. Bah je vous ramène tout de suite cinq chops. Merci. Et, excusez-moi, j'ai un peu surpris par tout ça, mais moi c'est Edouard. Vous pouvez m'appeler Edouard. Enchanté. Nous comprenons. Enchanté. Quelques minutes après, il vous ramène les cinq chops de bière, prend une chaise et s'assoit à la table. Alors, vous pouvez me raconter un petit peu ce qui s'est passé ? Eh ben, c'est troublant. Les chevaux se sont emballés, on ne sait pas pourquoi. Et d'où l'accident. Un des cocher est décédé sur le coup et l'autre est parti à la prochaine auberge relais pour récupérer le reste plus tard. Cela étant, je ne sais pas si c'est le choc, mais le cocher nous a raconté une histoire troublante sur ce qui avait frayé les cheveux. Est-ce que c'est étrange, mais ? Comme dit, c'était peut-être le choc aussi parce qu'il s'est un peu cogné, mais il disait qu'il a aperçu un crâne flotter dans les airs et c'est ça qui aurait frayé les chevaux. Un crâne ? Comme je vous le dis. C'est étrange, non ? Euh, oui. Euh... Moi, je pensais que c'était des histoires, mais... Des histoires ? Et ça fait longtemps que ça dure ? Quelques jours. C'est récent. Il y a eu des victimes ? Non, pas de victimes, à part des gens qui ont raconté ça, apparemment. Après, moi je pensais que c'était que des histoires, mais bon, si... Vous me dites qu'il y a ça aussi, c'est peut-être... Peut-être un fond de village. Est-ce que ce village est loin d'ici ? Non, c'est pas très très loin, quelques heures de marche. Je marche pas ce soir. Ah non, ce soir vous êtes mes invités. Ce soir, vous êtes dans mes chambres. Ok, Edouard. D'ailleurs, trois chambres, ça vous suffira ? Oui, t'inquiète pas. Ok. Oui. C'était ça où je venais dans la forêt, on est gagnant. Je vous ramène tout de suite à manger. Il se lève de la chaise, hein. C'est une grande idée. Et pas en cuisine, hein. Et puis après, il revient avec 5 éql, ensuite il vous donne du pain, il vous donne des fruits également. Allez, mangez déjà ça, et si vous avez encore faim, il y a du rap, vous inquiétez pas. C'est avec un nuant sourire jusqu'aux oreilles que je mangeais. Un ragoût de mouton, qui... qui est pas mauvais. Voilà. Ça reste de la nourriture humaine, hein, pour vous, mais pas mauvais. Après une marche comme ça, c'est bon. Oui, c'est ça. Ça fait fin. Ça nourrit son homme, ou son halfling. Même si sûr que l'éql n'est pas suffisante pour lui. Ah, bien sûr. Le deuxième serait la bienvenue. Une fois que vous avez fini la première éql, on vous en resserre avec bon cœur. Ça ira pour moi. On vous resserre des bières. C'est par contre. Vous voulez du vin, peut-être ? Non, c'est gentil, faut pas que j'abuse non plus. Avec tous ses efforts. Et comment vont les filles ? Elles vont mieux ? Ah, elles vont bien, oui. Elles sont parties se reposer après toutes ces émotions. Tandis qu'elles étaient fatiguées, elles ont juste mangé. Je vous avais pu constater, elles ont juste mangé, puis elles sont montées ensuite. Ça fait beaucoup de marches pour les jeanettes. On leur a pas parlé du crâne. On voulait pas les inquiéter. Et il ramène une bouteille, puis il les brouche. Ça, c'est un petit vin, justement. C'est une petite cuvée spéciale de Pristock. Vous m'en direz des nouvelles ? Oh ! Et il vous donne cinq verres avec, et il vous sert. Merci, mon brave. Merci, Edouard. Merci beaucoup. Et il est bon. Ah, mais c'est moi qui vous remercie. Le vin est excellent. Wow. Ouais, ouais, ouais. C'est excellent. Mais c'est bon, ouais. C'est peut-être une bonne idée d'aller voir un peu ce qui se passe à Pristock, parce que là, je me dis que ça mérite qu'on poursuive nos vins d'investigation. Je suis assez d'accord. C'est pas que pour le vin. Et a priori, vous voyez sur l'étiquette, qu'apparemment, c'est un vin de Pristock. Et c'est vrai que, particulier pour nos deux compagnons Halfling, maintenant, ça vous revient. C'est vrai que le vin de Pristock est vraiment réputé. Eh bien ? On n'a pas eu idée d'y aller avant. Ça faisait bon. On n'a jamais eu idée d'y aller, en fait. C'est vrai. Donc, vous n'êtes pas en train de faire une marche gourmande non plus, donc c'est pour ça. On va se préparer une petite route des vins, les copains. Ouais, ça se marra finit le chaos, tout ça. On fera ça ? L'en sont des idées comme ça, écoutez. Au moment où je finis mon verre, je vais me lever. Je vais le remercier, je vais sortir de l'auberge. Je suis mon premier à l'extérieur. OK, ça marche. La nuit est tombée quand on sort. Éclairée par les étoiles et par les deux lunes, Manslib et Morselib. Morselib qui est normal, d'ailleurs. Autant vous préciser, parce que... Non, avec des cranes qui volent, tout ça, on ne s'étonnerait même pas de la voir énorme. Et oui, c'est vrai que la soirée est agréable, parce qu'on est fin de l'été. Il fait bon, quoi. Ouais, voilà, il fait bon. Même si vous êtes un peu plus dans le nord, les soirées sont agréables. Quand j'ai fini de manger, je vais en profiter aussi pour sortir de table et je vais aller rejoindre Krakta, là où il est. Je vais le rejoindre. Tu sors, t'arrives à le trouver, parce que son idée n'est pas non plus de s'éloigner de trop. Toi, en plus, avec la vision nocturne, tu le remarques assez facilement. Krakta, on n'en avait jamais reparlé, mais je voulais te dire. Je suis content que ça aille bien entre toi et Mim. Je me souviens la fois où on a dû quitter Keperbad. C'était vraiment pas par plaisir qu'on a dû faire ce qu'on a fait. Et je crois que ça s'est bien passé après. De toute façon, comme on dit, les amis avant les gonzesses. Pour le cas, c'était la survie, limite. Oui, dans survie, il y a amis. Non, il n'y a pas. On peut le caler. On peut le caler, oui. Sur famille. Sur famille. Je vois ce que tu veux dire. Il n'y a pas de souci. Par contre, cette histoire de crâne, ça perturbe donc. On n'a jamais réussi à faire un voyage sans avoir des emmerdes. Certes, mais là, c'est un peu trop. Trop proche, on va dire. On est pire que des chats noirs. Là, on est aux moutons noirs, donc on se rapproche en plus à la bonne couleur. Ce n'est pas faux. Il y a peut-être un lien. Est-ce qu'en regardant autour, je ne vois pas quelqu'un qui traîne dehors où il n'y a vraiment personne des rues sont désertes et vide de chez vide ? Il n'y a pas grand monde. Comme dit, à cette heure-ci, tout le monde est rentré chez soi. Un vieil alcoolique dans un coin. Il y en a quelques-uns, je suis dit, on trouve un à un moment, pas un alcoolique, mais tu as certains. Je cherchais uniquement un alcoolique. Non, mais quelqu'un qui marche, je m'aurais bien parlé à quelqu'un. Oui, tu arrives à trouver des gens dans le village. Du coup, je vais voir l'une de ces personnes qui apporte le sexe. Excusez-moi, on vient d'arriver au village. Toi ? Oui, vous allez bien ? Oui, ça va, et vous ? Oui, je suis un peu fatigué. J'ai beaucoup marché aujourd'hui. Je suis un peu fatigué. Mais on vient d'arriver à l'auberge. Je travaille dans les champs, c'est vrai que c'est assez fatigant. Ne m'en parlez pas, c'est super fatigant, les champs. Oui, c'est ça. Toute la journée à travailler, tout ça, j'avoue. Heureusement qu'on peut venir se désaltérer un peu. Ça fait toujours du bien de se désaltérer. Oui, c'est important. J'ai une petite question à vous poser. ça ne vous dérange pas ? Oui ? On vient d'arriver à l'auberge du tournoir. Oui ? On vous a raconté une histoire un peu bizarre avec un village voisin qui parlait d'un crâne. Ça vous parle ? Oui, ça, à mon avis, c'est des histoires, ça. Les gens qui ont un petit peu abusés sur la boisson. Oui, donc vous n'y croyez pas trop ? Non, pas trop. Vous connaissez des gens qui croient dans ce village ? Non, vous savez, c'est assez calme ici, donc non, on n'y croit pas trop, nous. En cas de moi, je vois que... Je crois qu'est-ce que je vois. Et je n'ai jamais vu de crâne qui vole. Si vous en voyez un, vous allez y croire. Oui ? Non, parce qu'il avait l'air vachement convaincant, l'aubergiste. C'est pour ça, j'y ai cru, moi, son histoire. Ah, mais oui, mais bon... Le cocher. Non, l'aubergiste, celui qui nous a parlé du village voisin. Ah. Ah, l'aubergiste, à mon avis, il boit un petit peu trop de vin, celui-là. Vous pensez qu'il boit aussi pas mal ? Pas tort, c'est vrai, il est bon. Il est quand même la source, hein. Et c'est une belle source. Je vois ce que vous voulez dire. Je vais sortir de ma bourse une pièce de... Je ne sais pas quoi. Pas une couronne, celle qu'il y a avant, j'ai oublié le nom, excuse-moi. Une pistole d'argent. Ouais, je vais lui filer. Je vais faire tenner. Comment ça, vous pourrez boire un verre ? C'est pour... Oh, merci. Et vous êtes ? Cractard. Je suis Cractard. Ah, enchanté. Et vous, c'est quoi vos petits noms ? Ah, moi, c'est Jacob. Jacob, eh bien, enchanté, mon bon Jacob. Enchanté. On va se prendre des cathédrales sur les gueules dans... Bah, écoutez, allez boire un verre de ma part, au bar, ça me fait plaisir. Ah, là, je vais me coucher, mais demain, demain, après les travaux, je lèverai ma shop pour vous. C'est un grand plaisir, mon bon Jacob. Je lui mets une grande table dans l'épaule et je lui fais et à bientôt. À bientôt, Cractard. Et je me retourne pour repartir. Je sais pas, il y a comme un semblant chelou dans cette histoire. Plus que d'habitude ? Ah, il y a lui qui dit que l'autre est un alcoolique. Je sais pas, l'histoire me semble bizarre. Les animaux sont pas effrayés comme ça, sans raison. Ah, un crâne, c'est suffisant pour être flippé. Ouais. Ouais, je pense que les gens cachent quelque chose dans cette région. Qu'ils sont au courant et qu'ils savent pas. Enfin, non, pardon, qui sont au courant mais qui... Ah, je veux dire, un peu trop de bière. Qui sont au courant mais qui cachent. Tu crois ? Ouais. Encore ? Ouais. Oh. Je crois pas aux coïncidences et je pense pas qu'on se fait arrêter ici par hasard. Oh. Vous voulez juste aller du point A au point B ? Ça avait jamais marché. C'est comme ça que ça se passe, c'est toi qui l'as dit. Jamais. Mais je garde espoir. Peut-être un jour on aura fait un voyage. Bah, il y a déjà Willem qui est revenu et c'est un bon plan. Ça fait du bien. Ouais. Vous de votre côté à l'intérieur, ce que vous faites ? Vous êtes trois ? Oh, moi je bois ma bière. Je finis le vin. Pour vous finissez le vin, il y a Edouard qui vient à vous. Vous en voulez une bouteille ? Non, je voudrais vraiment pas bouger. Il était délicieux. Non, merci. Ce serait pas raisonnable. Excellent. Il était fabuleux. C'est bout de tarte ? Ah oui, justement. J'avais... Un petit dessert. J'ai un frémissement de l'oreille à l'extérieur comme ça. C'est dit qui ? Donc, il vous ramène... Cractar, il faut qu'on rentre. J'ai un pressentiment. Je le suis à vous rentrer. Donc, vous rentrez et vous voyez justement Edouard qui est en train de servir trois parts de tarte à vos compagnons. Un petit cas. Qui voilà. Ah, vous en voulez aussi ? Non, merci. Oui, je veux bien. Vous voulez du vin ? Non, c'est gentil. Merci. Non, tout va bien. Ça fait déjà beaucoup après tous ces efforts. Je vous ramène ça. Donc, il te ramène une part de tarte pour toi également, Pérédon. Espèce de coiffre. Eh, toi aussi, tu en as une part de tarte ? Je vais te tastiquer la hache et fous-moi la pète. Qui est revenu pour une part de tarte ? Remets une bouteille, à mon doute. Voilà, l'auberge se vide et puis, au bout d'un moment, vous voyez Edouard qui ferme la porte après que les derniers clients soient partis. Il commence à nettoyer, ranger les tables, débarrasser tranquillement. Voilà. Sans pour autant vous presser ou autre. Voilà, vous voyez qu'il est en train de faire la fin de service. De rejoindre nos chants. Je suis là. Ok, les lits sont assez confortables. Comment vous répartissez dans les chambres ? Moi, je reste encore un peu éveillé pour faire. King. 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 Moi, je vais dans une chambre. N'importe quoi. Moi, je vais dans une chambre où il n'y a pas Warren. Pareil. King. Moi, je vais dans la troisième chambre et... Je vais voir qu'en tient. Super, je reviendra. Attendez. Il y a un petit défaut. King. King. Vous ne voulez pas rester ? Oh, non. On voit Warren faire du bruit. On voit Warren faire du bruit avec ses poings, ça serait... Tout seul, s'il n'a pas la hache. Eh, vous ne voulez pas voir ? Oh. Vous ne voulez pas voir, mon beau banc ? Vous passez la nuit à l'auberge dans vos chambres respectives, dans vos lits. Et vous réveillez le lendemain matin. Vous avez passé une bonne nuit de sommeil. Ah, c'était très confortable. Je descends au petit-déj. Ouais. Vous descendez, vous voyez, dans la salle, il n'y a pas grand monde, il y a juste trois personnes qui sont autour d'une table. Et Edouard... Ah ! Vous voulez petit-déjeuner ? Ah, bah avec plaisir. Bonjour. Il vous ramène du pain, il vous ramène de la charcuterie, du fromage, du lait pour le petit-déjeuner. Ça existe, le café, dans le monde de Warhammer ? Je vais manger le café le matin. Ça existe, mais c'est très rare. Il me semble que oui, mon cher Cracktar. Je vais faire une commande spéciale. J'attendrai qu'elle arrive. Ça va, vous venez à dormir, elles ont récupéré un peu ? Oui, elles vont mieux. Elles vont beaucoup mieux. Merci beaucoup. Ah, bah, j'adore rien. Vous pouvez pas les laisser là-bas toutes seules. Vous avez passé une bonne nuit, vous ? Ah, c'était super. Mon établissement est modeste, mais bon... Il est très bien. Des voyageurs comme vous. Montez les prix, mon ami. Ah non, mais moi, je ne vous ferai rien payé, hein. Ah, non, pas pour nous, mais pour les autres. Surtout pour... En tout cas, on vous fera de la bonne pub. Ouais. Ah, bah, oui, j'espère. J'espère surtout, que les gens qui continuent à en venir, parce qu'avec cette histoire de crâne, voilà. Vous inquiétez pas. On va aller voir ce qui se passe là-bas. Et justement, en parlant de ça, est-ce que vous aurez des choses dotables à nous dire, à part cette histoire de crâne ? Est-ce que quelqu'un, quelqu'un à qui on peut aller en parler, à Prieststock ? Euh... Prieststock ? J'y vais rarement, mais bon, aller voir Henri Philippe. C'est le maire. Henri Philippe. Ok. Oui, Henri Philippe Rocheteau. Ah, on m'avait fait peur, j'ai cru qu'il avait deux prénoms. J'aime pas les gens que deux prénoms. Bah, il a un prénom, qu'il y en a deux. Il y en a deux. Henri Philippe. Oui, oui, oui. Non, Henri Philippe Rocheteau. Oui, voilà. Très bien. Il se retourne vers les trois personnes qui sont à table. Mais dis-moi Hans, tu n'as pas à Prieststock ? Bah, si, si. Enfin, on n'a pas à Prieststock, mais on y passe. Ah, mais vous pourriez faire route ensemble ? Tu vois, ils vous regardent, ils vous toisent un peu. Non, ça rire. Ouais, ouais, je pourrais. Moi, j'ai même un petit cariole. Impossible. Bah, allons-y alors. Ah bah, si. Ça ne dérange personne. C'est toujours bien d'avoir un peu de compagnie sur la route. Tout à fait. Ouais, c'est vrai. Jamais aucun gars des trucs qui volent. Donc, bah, vous mangez, prenez le petit déjeuner, et puis après, vous rejoignez, justement, ce brave homme, et vous vous installez, du coup, dans sa cariole, avec deux personnes qui sont avec lui, et vous partez, sur la route, donc, la route qui se dirige un peu plus loin, vers l'est, sachant que vous, vous venez, finalement, de la grande route où vous étiez, était à l'ouest, par rapport à... d'accord, on va un peu plus loin vers... là, on a bifurqué. C'est ça, tout à fait, pour vous situer à la louche, comme dit, la carte est assez... assez grande, on est à peu près où, en fait, entre Midonneim et Aldorf, milieu, début, enfin... à peu près par là, ouais. D'accord. Donc là, on décale un peu à l'ouest de la grande route, c'est ça ? À l'est. À l'est, pardon. OK. C'est ça. Et donc, vous avancez, tranquillement. Ça n'a pas très grande allure, c'est une carriole, mais voilà, c'est vrai que, au moins, vous n'êtes pas obligé de marcher. Et au bout de... Comment ? Non, non, je vais poser une question, mais si on arrive... Vas-y, vas-y. Non, je vais juste demander des détails sur les personnes, mais si tu nous fais arriver tout de suite... Ce que tu peux remarquer, déjà, d'un coup d'œil, c'est qu'a priori, ça a l'air d'être des fermiers, des prix agricoles. Ils ont des bonnes mains de travailleurs, c'est ce que tu peux remarquer. D'accord. Ensuite, discute avec eux, tu peux. Non, mais vas-y. Avance donc l'histoire. OK. Donc, vous mettez quelques heures pour arriver au village de Pritzkov. Voilà, petit village. entre Grubentreich et Schönenhagen. C'est ça, tout à fait. Et eux, d'ailleurs, ils vous déposent, proches justement du puits, et eux repartent, après vous avoir souhaité une bonne journée. Merci bien. Bonne journée à vous. Vous ne voyez pas quelques personnes dans le village. Donc, le village de Pritzkov, assez modeste. Vous avez pu remarquer, en arrivant, qu'il y avait pas mal de vignes tout autour. Le vin, il vient de quelque part. Mais, c'est vrai que, remarquez, ça a l'air vraiment d'être un village assez tranquille. Mais, pour un village de cette taille, et en comparant d'ailleurs à Grubentreich, il a l'air beaucoup plus prospère. Le vin, ça paye bien. Vous pourrez remarquer également que vous avez vu, justement, en venant, qu'il y avait deux maisons avec des planches qui étaient clouées sur les fenêtres de grandes brassées de fleurs qui pendent aux portes. Il y avait également des runes qui étaient gravées sur ces maisons. Susanna ? Est-ce que je sais ce qu'elles veulent dire ? Or, tu... En fait, ça ne veut pas vraiment dire quelque chose. Donc, voilà, c'est plus du folklore local que vraiment quelque chose de magique. Clairement. Ce que tu peux identifier. Ok. Ces runes n'ont aucun sens. Ah, je m'en doutais. Ah bon ? Oh mais, ça fait très joli. Étrange, aussi. Ouais. Oui, c'est très artistique. Ouais. Leur décorateur, ouais. Ok. Donc, on cherche un riche projetant. Ou une caméra. Alors, quand vous regardez, vous voyez qu'il y a toutes les personnes qui semblent être réunies justement à côté d'une maison. Ouais, à priori, il a l'air d'avoir une réunion ou quelque chose comme ça. On vous approchait et vous entendez écoutez-moi, il ne sert à rien de débattre si nous ne pouvons pas nous calmer et discuter raisonnablement. Il ne sert à rien d'accuser les gens sans raison. Attendez, un murmure parmi la foule alors que justement cette personne est en train de parler. que tout le monde rentre à la maison et nous nous retrouvons dans deux heures. Et vous voyez que là, il y a une approbation au visage de la foule et les gens qui commencent à se disperser. avant que les gens au passage et je lui demande gentiment, excusez-moi, on est de passage, qu'est-ce qui se passe ici ? Ah, vous voyez avec le maire. D'accord. Bonne journée. Avant qu'ils se dispersent tous, j'aimerais essayer de vérifier si je ne vois pas quelqu'un qui aurait l'air plus louche que les autres dans la foule. Louche comme toi ? Il y a le craqueur. Il y a le craqueur. Ils semblent être tous des fermiers, des viticulteurs, vignerons. Viticulteurs, voilà. C'est rien de... Tu ne remarques personne de louche en particulier. D'accord. Bon. Allons parler au maire, alors ? Donc, on se dirige vers celui qui parlait, je ne sais pas puisque je ne sais pas où ça doit être lui. Hum. Vous pouvez arriver. Bonjour. 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 Nous venons d'arriver dans votre village, mais j'imagine que ça n'a pas l'air d'être le meilleur moment. Qu'est-ce qui se passe ? Aïe. histoire de fantômes. Oui. De crânes ? Oui, en effet. Qui volent ? Bon. Vous allez chez moi. Voyez-vous. On sera mieux pour que je vous raconte tout ça. Donc, il marche un peu. il rentre dans la maison qui est à côté. Maison assez, comme dit, assez prospère, sans pour autant être clinquant, comme vous avez déjà pu constater, ce que peut être parfois la noblesse ou autre. et il vous fait rentrer dans ce qui sert de petit salon. Installez-vous. Asseyez-vous. Merci. Constatez qu'il a un petit accent, d'ailleurs. Un accent ? Toi, Susanna, a priori, bretonien. Ah, comme moi. C'est que ça s'y connaît en 20, ces gens-là. Comment vous dire ? Le petit cil. Il est revenu il y a une dizaine de jours au village en courant comme quoi il avait vu un fantôme dans les bois. Mais bon, s'il est... Il est assez connu, vous voyez, pour des histoires un petit peu un petit peu fantaisistes. Voilà. Il raconte souvent des histoires. Donc, on a attribué ça à son imagination, à ses bobards. Il raconte souvent. Vous savez comment ils sont les gamins. hein ? Mais là, par contre, trois jours plus tard, Isolde, qui était allé ramasser des fruits, elle a remarqué un crâne qui était posé sur une branche. Il ne bougeait pas. Mais quand elle est revenue avec deux représentants de la milice, il avait disparu. Alors, au départ, on ne l'a pas pris trop au sérieux. Mais il y a trois jours de ça, deux ouvriers agricoles, Sigismund et Knud qui étaient en train, qui ont vu un crâne brillant qui flottait dans les bois alors qu'ils travaillaient. brillant. Oui, c'est ce qu'ils nous ont raconté. On les a cru et on a fait une recherche. Mais la milice n'a absolument rien trouvé. Et ce matin, il y a Herieta qui a été attaqué. Attaqué ? Attaqué. Elle travaillait dans les vignes. Trois autres ouvrières l'ont entendu crier et ils sont accourus. Elles l'ont découverte inconsciente et ensanglantée. Un crâne reposé sur son buste. Vous l'avez reculé ? Et le crâne justement non parce qu'il s'est élevé dans les airs et il est parti vers la forêt. On l'a ramené Herieta se trouve ici d'ailleurs. Ma femme est en train de s'en occuper. Elle va s'en sortir vous pensez ? On l'espère. Ma femme fait tout pour qu'elle aille mieux. On était en train de voyager à Aldor à Mittenheim il y a hier. C'était hier. C'était hier. Ouais. Notre diligence c'est les chevaux se sont importés. Deux sont morts. Un a fui. La diligence a cassé les deux essieux. Un découché est mort écrasé par un coffre. Et l'autre crochet nous a nous a fermé. On n'était pas sûr vu le choc mais maintenant c'est confirmé par votre histoire. L'autre crochet nous a dit avoir vu un crâne volant chargé vers la diligence et a fait paniquer les chevaux. Ce qui nous a mené c'est de discuter. On s'est ensuite arrêté à l'auberge du moton noir à Grubintheich et il nous a raconté qu'il y avait cette rumeur qui circulait sur notre venue pour essayer de tirer cette histoire au clair. Si on peut vous aider n'hésitez pas. Ah bah oui. J'avoue que votre aide serait précieuse parce que si les vendanges ont du retard ce serait inadmissible. Jamais je ne laisserai ça arriver. Ah bah ça me fait plaisir d'entendre ça. Écoutez votre aide serait précieuse parce que il faut qu'on s'occupe des sécrânes avant le début des vendanges. de ces crânes. Vous pensez que ce n'est plus plusieurs ? Des histoires de crânes. Je ne sais pas si il y en a plusieurs non. Euh mais A priori c'est de plus en plus agressif. Apparemment oui. Il faut s'en occuper avant qu'il y ait plus de morts. Vous pensez que Mist je suis désolé j'ai oublié son crâne. Arrieta ? Arrieta sera en état de nos pour nous raconter ce qu'elle a vu. Pour l'instant elle est elle est inconsciente. Est-ce que l'on pourrait discuter à ce petit que vous nous avez parlé ? Cid ? Cid oui. Vous le trouverez dans le village. Ainsi que les deux ouvriers agricoles. Et Isolde aussi. Et Isolde. Fizana tu peux peut-être essayer de regarder Cid. Si. Et des Arrieta. Éventuellement. Pouvez-vous aussi nous dire si les histoires de crâne ont un rapport avec les maisons décorées qu'on a vues à l'entrée du village ou si c'est tout autre chose ? On a vu une maison étrangement décorée en entrant dans le village avec les volets clos et des grandes quantités de fleurs de runes. C'est justement il y en a une c'est la maison d'Arieta et les gens ont voulu chasser le mauvais oeil en faisant ça. Et l'autre ? L'autre c'est une maison qui a abandonné depuis un petit moment et pareil les villageois se sont dit que c'était à cause de ça. Pourquoi ils pensent que ce serait à cause de ça ? Il se passait quelque chose dans cette maison ? Rien de particulier. Rien de particulier c'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire que Guy est parti et la maison est abandonnée maintenant depuis déjà quelque temps mais les gens ont peur. Les gens pensent que c'est les dieux qui ont envoyé les crânes. Les dieux ? Oui. Parce que voilà on a eu une bonne récolte et que les gens pensent qu'on a pas assez donné aux dieux. Je vois. Je vois. Vous pouvez me couvrir à Arietta voir si je peux faire quelque chose pour elle pour l'aider à aller mieux. Vous êtes médecin ? J'ai quelques notions. C'est-à-dire ? J'ai un regard vers les autres. Donc on a dû pratiquer sur le tas. Note l'expérience. Je préfère pas si vous êtes pas médecin. Si cela peut vous rassurer aucun de nous n'est mort de nos précédentes expéditions. Sinon on serait pas là. Oui ? C'est censé me rassurer ? Si vous êtes pas médecin je peux pas prendre elle est fatiguée elle a besoin de repos donc je préfère pas que n'importe qui sans vous manquer de respect. Très bien. Elle a eu quoi qu'un blessure ? Elles étaient particulières ? Faudrait voir avec ma femme pour l'instant elle s'en occupe. D'accord. Quand ma femme aura un peu de temps je lui poserai la question. Bon écoutez monsieur Crocteau on va mettre les choses en clair un peu partout parce que vous tournez autour du pot. Est-ce que vous voulez retirer la malédiction de votre village ou non ? Parce que là ça me parle plus d'une malédiction d'un truc un peu chelou qui se passe et moi j'aime pas trop ça j'ai pas envie de rester ici. Donc Susanna va aller aider votre cher ami vous vous allez venir avec nous on va aller parler aux gamins qui enventent des histoires et pendant ce temps là mes collègues et coéquipiers et amis pour certains vont aller parler aux deux fermiers ou personnes qui travaillent dans les champs. Ça vous dit on fait ça comme ça ? J'aimerais bien aussi visiter la maison maudite abandonnée si c'est possible. Ah mais on ira puis on va ramener le maire avec nous il a sûrement les clés. Exactement. Je ne sais jamais je pense pas que mon pauvre des indices mais ok. Bon. sans laisser le temps de répondre parce qu'il met du temps je vais me lever puis je vais l'attraper par là je vais le soulever je vais aller vous venez avec moi et je commence à le tirer en dehors de la pièce. Oh mais oh c'est vous qui voulez vous voulez perdre votre village ou vous voulez garder votre place ? Ah non rien perdre du tout bah alors venez on est parti attendez je vais chercher ma femme pour que je s'occupe de votre amie c'est votre amie c'est notre amie à nous qui va s'occuper de la vôtre je viens de dire chercher ma femme pour qu'elle s'occupe de votre amie pour qu'elle la ramène auprès de Arrieta D'accord on fait ça comme ça Il se lève j'attendais quelques minutes et vous voyez revenir avec une femme une trentaine d'années vous voyez que Henri Philippe fait les présentations et après il vient avec vous quatre te laissant toi Susanna avec elle je suis Elisabeth Rocheteau Susanna enchantée vous savez elle est elle a pas repris connaissance mais mon mari a dit que vous aviez quelques connaissances en médecine on va dire ça comme ça elle a des blessures physiques oui quelques-unes mais vous allez pouvoir l'examiner si vous êtes médecin et donc elle t'amène auprès de Arrieta qui est allongée sur le lit tu vois une dame un peu plus âgée aussi qui est à ses côtés qui se lève et puis vous inquiétez pas madame est médecin je n'ai pas dit que je t'ai médecin faites quelque chose pour ma fille s'il vous plaît faites quelque chose pour ma fille s'il vous plaît d'accord je regarde un peu qu'est-ce qu'elle a comme blessure bah tu remarques en fin de compte a priori elle a deux morsures pardon deux morsures ça ouais une morsure assez importante au niveau des bras donc sûrement protégée justement et donc au niveau des avant-bras deux grandes morsures d'accord alors bah je vais lui faire un petit pansement magique après avoir fait ça du coup ça se passe comment il y a du son enfin il y a de la lumière tout ça c'est magique tout ça bah oui il faut flipper machin tout ça il y a des chances ça va bien se passer alors vous inquiétez pas tout va bien se passer tu insuffles finalement magie au niveau de tes mains tu appliques le morceau de pansement sur elle et tu remarques que les blessures ne se referment pas que ce n'est pas que des blessures légères et elle a vu un médecin il y a quelqu'un en ville qui s'occupait d'elle ou c'est juste bah c'est toi le médecin non mais moi je suis pas sage j'ai pas dit chez le médecin qu'est-ce qu'elle a docteur je vais vous le redire je suis pas docteur j'ai quelques connaissances mais ces blessures sont vraiment profondes vous avez fait quoi pour la soigner exactement pour maman nous allons nettoyer ses plaies d'accord et ça va pas mieux du tout il n'y a pas d'amélioration depuis que la verre elle a de la fièvre quelque chose difficile à dire c'est pas vraiment pas trop de connaissances médicales je suis quand même incapable de voir ce qu'il y a de la fièvre enfin t'as pas de thermomètre pose ta main pose ta main elle semble avoir le front qui est chaud mais bon elle est dans Alice une couverture et donc il y a juste ces deux morsures au bras ok et bien mesdames je pense que le mieux pour le moment c'est c'est qu'elle se repose et et attendre qu'elle se réveille je vais aller rejoindre mes compagnons alors en parlant de tes compagnons donc vous êtes tous les 4 sortis avec Henri Philippe et il se retombe vers toi Krakhtar vous vouliez aller voir qui ? le garçon qui inventait les histoires dont vous avez parlé au début Cid je crois Cid oui oui on va aller voir Cid ouais et vous pouvez rediquer à mes camarades qui veut aller voir les deux fermiers c'était Péredon je crois que tu voulais aller voir les deux fermiers déjà la baraque ouais c'est la baraque je te viens de suivre bah tu as voulu mes Péredon aller voir la baraque Oren tu viens avec moi on va voir Cid ça marche donc Henri Philippe vous indique où est-ce que vous pourrez trouver justement les deux ouvriers il vous mène jusqu'à une maison où vous trouvez il est à l'extérieur et Cid il y a deux personnes qui aimeraient te poser des questions oui monsieur c'est toi le petit Cid oui c'est moi c'est toi qui as vu le crâne pour la première fois euh oui tu l'as vu où c'était au sud au sud à la lisière de la forêt donc du côté de la forêt qu'est-ce que tu faisais là-bas j'étais j'étais en train de jouer tu sais que c'est dangereux la forêt non je vais pas dans la forêt je reste à la lisière ça reste dangereux quand même là-bas non j'étais dans les vignes voilà donc c'est dans les vignes qu'il s'était vu le crâne à la lisière de la forêt oui dans les vignes tu pourrais nous y emmener bah ouais si vous voulez très bien vous venez avec nous Henri j'ai des choses à m'occuper euh oh allez vous vous occupez de votre village non avant tout oh oui non allez vous venez avec nous bah rien tu t'occupes de prendre Henri avec toi mais je vais prendre les gamins tiens tu viens s'il allez venez monsieur par l'épaule et je le pousse en avant c'est pour qu'il monte le chemin alors de votre côté donc Wilhelm Perredon oui vous arrivez donc vers deux personnes euh qui sont en train de discuter tout ça et vous arrivez euh un peu surpris plus de de voir des halflings euh vous lancez des regards interrogateurs bonjour mes braves bonjour nous sommes aventuriers de passage en ville on a quelques questions à vous poser parce qu'on a fait une rencontre euh improbable on va dire sur la route euh qui menait vers votre village et donc on aimerait vous poser des questions sur un crâne qui volerait mais qui aurait causé quelques dégâts vous euh à votre village euh oui vous voulez on était en train de travailler j'étais j'étais avec brise motte avec travailler dans 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 les vignes euh il fallait qu'on 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 s'occupe bah des vignes euh et bah moi j'étais j'étais avec euh avec brise motte et puis bah je travaillais avec brise motte d'accord c'est ouais vous pourriez nous dire dans quelle ville précisément ça s'est passé ? on était au nord ouais nord du village donc c'est vous qui avez trouvé euh la jeune fille euh iranouille c'est ça ? euh non vous avez vu quoi exactement ? vous pouvez nous raconter ? bah le crâne là il il volait et puis puis il était dans les airs alors j'ai j'ai agité un peu brise motte et puis et puis le crâne il est parti et il a dû avoir peur de brise motte et c'est qui brise motte ? bah c'est vous voyez il montre sa pelle c'est brise motte ah bah oui c'est brise motte en effet c'est une belle pelle ouais vous connaissez Angourdin ? ah non je connais pas Angourdin bah je connais en 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 motte et avec brise motte les mottes voûtes de terre elles font pas long feu hein ah bah j'imagine quand le motte passe le crâne après il a et il a fait demi-tour parce que il avait peur bah c'était pas une motte c'était un crâne mais il avait peur de brise motte et le crâne il est parti et il est parti dans les bois bah brise motte elle fait peur ah bah ça ah oui même moi je suis pas je suis pas tranquille tranquille ah mais vous êtes pas une motte alors ça va ouais brise motte elle aime pas les mottes mais elle a rien contre les petites gens et bien et bien si j'aime une fois elle s'ennuie vous le dites je pourrais lui trouver un ami gourdin très très sympa un ami gourdin ça casse les mottes le gourdin ça peut ça peut pour les très grosses mottes ah c'est des grosses mottes bah brise motte elle a pas peur de motte avec brise motte on casse les mottes et puis après y'a plus de motte elle a pas peur des crânes non plus c'est ça qui est bien brise motte elle est courageuse elle a jamais tapé des crânes non le crâne il s'enfuit mais les mottes elles s'enfuit pas il est parti par où le crâne ? à part la forêt à part la forêt au nord aussi ouais au nord d'accord bah merci merci à vous merci à brise motte ah bah brise motte elle aime bien casser les mottes ouais c'est sûr c'est une brave peine ouais t'es bien brave brise motte ah bah oui ouais moi je suis d'accord avec toi si jamais on a un ami qui est très doué pour prendre soin des si une fois brise motte est un peu fatigué vous hésitez pas il pourra vous aider il prend soin des brise motte ? bah il peut comme ça comme ça elle sera toute douce brise motte toute douce ouais pour bien briser les mottes oh vous avez un ami euh euh un adoucisseur de brise motte un adoucisseur de brise motte il commence à réfléchir oh non ouais ça doit être bien d'avoir un ami comme ça et il adoucit il adoucit il adoucit parce que quand je travaille beaucoup avec brise motte j'ai j'ai un petit peu mal à mes mains ouais bah ça il peut il peut vous aider pour ça ouais comme ça vous pourrez encore plus briser des mottes faudrait présenter à à à brise motte votre ami ouais il va me prendre brise motte bien sûr il va me prendre brise motte ah non 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 quand vous revenez en ville ne vous hésitez pas bah on est en ville quand quand on revoit nos amis je veux dire pardon vos amis ils sont partis où ? ils sont allés voir euh le petit le petit gamin qui a aussi qui a auçu des problèmes de crâne de crâne parce que lui il avait pas brise motte du coup il a eu un peu peur ah il faut avoir un brise motte c'est important d'avoir un bon brise motte il faudrait un mini brise motte enfant un mini brise motte brise motte brise motte mais en plus petit pour les enfants petit brise motte petite pelle voilà une pellette une pellette ? petite pelle oh une petite brise motte voilà mais ça serait que pour les petites mottes ouais ouais mais vu que c'est un petit garçon il pourrait pas faire les grosses mottes de toute façon les grosses mottes il y a vous il y a pas besoin d'autre chose il y a vous et brise motte ouais brise motte elle aime bien casser les mottes et je vais vous dire bonne journée oui vous laissez avec brise motte ah ouais bonne journée attention aux mottes les mottes au revoir je suis avec brise motte il ne peut rien m'arriver quand je suis avec brise motte super ouais d'accord super allez on se casse vite on se casse vite oui bonne journée bonne journée toi Susanna tu sors de chez de la maison Rocheteau au moment où bah tu vois justement Peredon et Wilhelm qui sont au milieu du village à peu près j'y rejoins ah Susanna on a trouvé le génie du village c'est une pelle une pelle on a discuté avec les deux les deux travailleurs champêtres qui s'occupaient dans les champs au nord crâne ok et qu'est ce qu'ils vous ont appris ? bah qu'ils avaient une pelle qui s'appelait brise motte d'accord et le rapport avec le crâne ? il est parti au nord bah oui il a eu peur de la pelle d'accord ah bah je te raconte ce qu'on va raconter c'est le folklore ici oh tu vois t'en as raté un beau ok bon sinon Arietta elle est bien amochée elle a des morsures au niveau des bras et j'ai pas pu faire grand chose pour elle c'est regret de Wilhelm ça je pense que c'est parce qu'elle avait pas de pelle ah bah ça sans brisement tu peux rien faire ah c'est clair ils en fouillent alors ? bah je me pose la question et un gourdin peut-être bah il y a peut-être un lien c'est pas moi je serais un crâne squelettique je verrais une pelle j'aurais peur de me faire enterrer c'est peut-être lié ouh c'est un lien intéressant que tu nous fais là bonne hypothèse c'est une idée à creuser des pelles tout autour du village et donc de votre côté Warren Cracta accompagné d'Henri Philippe et de Sil Sil qui est en train de vous mener vers le sud sud-est du village votre orientation vous avancez vous savez le crâne il était vraiment c'était vraiment effrayant il y avait des pointes et puis des cornes des pointes et des cornes ouais et il crachait du feu crachait du feu il y a de l'écho il hurlait et tout il faisait du bruit et moi je j'ai fui j'ai eu peur d'accord quelques centaines de mètres ouais c'est ici ouais c'est ici donc vous êtes voilà vous êtes dans les vignes l'orée de la forêt est-ce qu'on voit des traces de quoi que ce soit au sol des indications de brûlure des marques de traces de pas qui partent en courant autre que celles qu'on vient de faire en arrivant ouais moi tous les deux un g si vous cherchez ok donc vous observez vous voyez pas de traces de brûlure ou autre aux alentours pas de traces au niveau des des armes et ainsi de suite remarquez rien et c'est fait combien de temps que ça s'est passé ça ? c'est Henri qui répond dix jours à peu près dix jours vous avez eu trois attaques ça ne perturbe pas plus que ça ? évidemment que ça nous perturbe qu'ils voulaient que on a un petit village la milice a essayé d'enquêter mais ils ont rien trouvé est-ce qu'il s'est passé des choses durant les derniers mois ici qui est un peu bizarre autre que le crâne ? non rien de bizarre une personne qui est décédée un peu de manière paranormale ? non non rien de bizarre quand même bizarre cette histoire c'est pas ça ? oui assez oui on est proche de l'orée du bois ou pas du tout ? enfin tu dis qu'on est à coté mais on est à combien de mètres à peu près ? oh quelques mètres hein cinquante de mètres à la louche une vingtaine de pas on est dans la forêt quoi ça oui faudrait qu'on fasse une recherche dans les bois à mon avis non non on trouvera rien dans les bois c'est trop dangereux d'aller là-bas et on regarde les bois c'est sûr je dis pas maintenant mais peut-être qu'on trouvera des réponses on s'est quand même fait attaquer loin d'ici donc soit ça vient des bois soit c'est le village qui a un problème écoutez je propose qu'on retourne au village monsieur le maire vous pourrez reprendre vos activités puis on va voir avec nos camarades ce qu'ils ont trouvé de leur côté très bien très bien merci de nous avoir accompagné monsieur le maire merci monsieur faites demi-tour et vous retournez vers le village tu es là Wilhelm que faites-vous de votre côté ? Wilhelm tu voulais pas visiter la maison ? oui c'est vrai mais son éclé va falloir être discret parce que si jamais c'est mal vu enfin si jamais cette maison est mal vu le fait d'y entrer on dirait que c'était ouvert c'est peut-être ouvert si ça se trouve c'est ouvert et puis si c'est pas ouvert on dirait que c'est ouvert exactement allons-y là donc vous vous dirigez vers la maison en question je constate que non la porte n'est pas fermac et bien on retrouve bah tu rentres et beaucoup de poussière sur les meubles, tables, chaises c'est pas une très grande maison vous entrez par la cuisine d'ailleurs ça c'est une bonne idée ça et non bah vous constatez que grande couche de poussière pas de traces pas de traces d'ailleurs même dans la poussière donc ça semble être inhabité depuis un moment et la personne elle a l'air d'avoir emmené ses affaires ou est-ce que c'est juste barré après ses affaires pas d'affaires pour écoute on va fouiller les lieux voir s'il y a pas des objets laissés des traces ou enfin vous fouillez hein vous prenez le temps de fouiller non vous rien de très intéressant aussi il reste un peu de vaisselle ce genre de choses mais rien de précieux ou de vraiment personnel il y a pas de passages cachés ou de choses comme ça c'est vraiment une maison banale c'est ça ? ouais je pense que c'était une fausse piste cette maison je comprends vraiment je sais pas surtout une maison avec l'entrée qui donne directement sur la cuisine clair vous voulez vous installer là ? un très bon architecte la flemme de faire le ménage mais c'est un peu paumé puis on a du boulot bon on va rejoindre les autres ? ouais vous sortez de la maison et vous voyez que personne là qui est en train de vous observer avec un sourire aux lèvres bonjour et il y a eu voilà le deuxième je te préviens Susanna il y a des génies dans moi vous allez bien ? mon brave ? oui oui ouais ouais vous voyez d'ailleurs il a plus une seule dent ah oui vous vous appelez ? oui d'accord enchanté ouais 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 ok bah il dit qu'il comprend rien tu comprends ce langage ? non c'est un truc qu'il comprend rien c'est un truc qu'il comprend rien vous voyez qu'il comme dit semble assez crasseux personne je crois que c'est pas le propriétaire des domaines viticoles lui non je pense pas non plus ouais toi tu as vu le crâne ? ah oui ah oui ah ouais non fais juste oui ou non ouais fais des signes de tête tu as vu le crâne ? oh c'est entre les deux tu l'as entrevu ? non c'est un truc compliqué pour toi tu sais quelque chose d'intéressant qui peut nous aider ? genre un endroit où je serai je sais pas oui il sors quelque chose de sa tunique Quand ça fouillait Bon appétit Il a pas dedans ça doit être du raisin Il semble être en train de mâchouiller Vous savez pas trop Un morceau de viande séchée Ok Bon appétit Fais pas de bêtises Ils sont tous Il a dû se prendre un coup de brisemotte Et quand vous vous éloignez Vous voyez justement Cractar Warren Accompagné d'Henri Philippe C'est un jeune garçon qui vous rejoigne Qui arrive Qui revient au village Dites moi que vous avez des informations Du coup Je vous laisse Si vous avez besoin de moi Je suis chez moi Merci bien Eh monsieur Eh monsieur Ouais Eh pour mes informations Pas une petite récompense Si 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 Le maire a dit qu'il allait te faire quelque chose Va le voir Ah ce serait bien la première fois Il a dit qu'il était très gentil en ce moment Il a complètement changé d'avis sur son village à part Ok Alors qu'est-ce que vous avez appris ? Eh bien Pas grand chose Ce qu'on a pu comprendre Les attaques se passent principalement A l'intérieur des vignes A l'orée de la forêt Ok Donc Arietta Oui c'était dans les vignes Les deux fermiers c'est dans les vignes aussi je crois Les deux fermiers C'est ça oui Et le gamant c'est dans les vignes aussi Nous on a été attaqué à côté de la forêt sur la route Ouais J'ai plus l'impression que c'est la forêt Et Isolde Les blessures ça t'a dit quelque chose ? Non pas grand chose à part que c'est profond et que j'ai pas assez puissante pour la soigner Elle a des morsures au bras Des morsures ? Que le crâne l'aurait mordu ? Elle avait pas de pelle Comment ça ? On a vu un des génies du village qui nous expliquait que c'est grâce à la pelle qu'il a fait peur au crâne Il avait l'air aussi intelligent que celui que j'ai croisé là ? Disons qu'il arrivait à articuler mais c'était à peu près dans les... D'accord Charmant village ? Oui Ouais Ça donne pas envie de s'attarder en tout cas C'est dommage Enfin si bon Eh bien en tout cas c'est Isolde On est passé devant une auberge ou pas ici Oh bonne question Il n'y a pas d'auberge dans le village J'ai proposé à Krakhtar qu'il fallait qu'on fasse une recherche dans les bois Que je pense que c'est le lieu qui est rattaché Aux indices qu'on a découvert Donc Bah tu peux quand on va voir elle Mais il y a une petite voix dans ma tête qui me dit que les bois font à peu près 1000 km² Et que ça prendra une éternité de chercher Bah vas-y commence je te suis Nous il sait que l'attaque a eu lieu au nord Enfin d'après les... D'accord Nous elle a eu lieu au sud La forcée Où a été attaquée Arieta ? A l'est ou à l'ouest ? Dans les vignes en tout cas Et qui a vu Arieta aussi ? Parce que... Il y avait des deux femmes C'était pas les femmes qui étaient avec toi ? Non je pense pas Parce que c'était la femme du maire Et c'était sa mère qui était là-bas aussi Faudrait retourner les voir Pour avoir plus d'infos par rapport à ça Comme ça on aura à peu près une zone de recherche Bah c'est de là et puis Isolde aussi Qui a vu le crâne dans la forêt Donc s'il fuit à chaque fois dans la forêt Il serait peut-être proche de cet endroit en particulier On pourrait commencer par là déjà Mais faut pas s'attarder trop Non Est-ce qu'il y a quelqu'un dans les rues Qu'on puisse interpeller Pour lui demander Qui est-ce qu'il y a Isolde ? Il y a un gars qu'on a croisé tout à l'heure ? Non 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 lui on va éviter Oui il y a croisé tant en temps des personnes Alors le prochain qu'on croise Excusez-moi je recherche Isolde Pouvez-vous m'indiquer où je peux la trouver ? Il te l'indique sans problème Donc vous vous dirigez vers Et puis bon il a indiqué une très belle jeune femme Vingtaine d'années Cheveux noirs, yeux verts Bonjour Et elle vous fait un grand sourire Bonjour vous êtes Isolde ? Bonjour C'est moi on est fait Oui on vous cherchait Parce qu'on est en train de plus ou moins enquêter Sur cette histoire de crâne Il semblerait que vous en ayez croisé un Oui en effet Pouvez-vous nous indiquer où est-ce que vous l'avez trouvé exactement ? Vu ? Au nord-ouest Ici à peu près Nord-nord-ouest Et tu vois qu'elle se tente vers toi Cracta elle te fait un énorme sourire Je mets des petits coups de coude à Warren Vas-y attaque Attaque Allez Un peu Un kilomètre Un peu plus d'un kilomètre d'ici Dans les bois Il est en train de cueillir des fleurs Est-ce que le crâne vous a attaqué ? Ou est-ce que vous l'avez juste vu ? Il était posé Il ne bougeait pas Posé sur une branche Vous cueillez des fleurs pour ? Pour décorer ma maison Pas une tombe à hasard ? Non pas une tombe Donc pas de défunt mari ? Non Pas de défunt mari Je me tourne vers Warren Je suis célibataire ? Ça vous intéresse ? Je me retourne vers Warren Je crois qu'elle est chaude Ouais Ah ouais Isolde à la fin Écoute j'ai baisse ma Oui Faut arrêter Faut arrêter d'astiquer les manches Notre Quelqu'un qui arrive en fin de compte Isolde un problème Vous voyez Un jeune homme Pareil une vingtaine d'années Assez bonne allure 1m90 Jeux bleus Vous voyez Très propre sur lui Qui Alors le premier que vous rencontrez Qui semble Avoir une formation militaire Ah Wow Une formation tout court déjà Bonjour monsieur Parzival Tristan Aschaffenberg Au servir Enchanté Vous vous appelez Pth Père et donc Fierbock Warren Blake Que voulez-vous à Isolde ? Nous enquêtons Il se retourne Ma Isolde Concernant ses histoires de crâne Donc nous le demandons seulement Où elle l'avait vue Et dans quelles circonstances Est-ce que vous avez des infos ? C'est pas besoin de s'enflammer Personnellement non Je n'en ai pas Je les ai prévenus J'y suis allé Ah vous êtes un des deux membres Je suis le chef de la milice Ok Vous êtes le chef de la milice Oui J'y suis allé avec Vous êtes le chef de la milice d'un village Où il y a eu des attaques Oui Sinon ça va vous passer de bonnes journées Vous savez Nous sommes quatre Ça va finir au baston cette histoire Et non Je m'en veux Pour La pauvre Arietta Et je ne voudrais pas qu'il arrive de même A Isolde Particulièrement en parlant à Des étrangers Des étrangers qui sont là pour vous aider Par curiosité De tant que dit Devine A-t-elle été attaqué Arietta ? Nord-ouest Si je ne m'abuse Mais vous devriez demander à Pour avoir plus de détails A Vanda et Hilda Ce sont celles qui l'ont trouvé En effet Ce programme Pour l'instant Demandez à Damizold Dans le sens Où les événements se sont déroulés C'est pour ça qu'on mène une enquête Très bien Vous voyez d'ailleurs Damizold Qui a fait un pas en arrière Donc qui n'est plus en vue De Parcival Et Fais un petit clin d'oeil A Cractar Oh mon dieu Qu'est-ce que tu dis On voit rien ne se pose C'est ça d'avoir beaucoup de sociabilité Vas-y viens Vas-y viens je t'attends Je retire le char Vas-y envoie moi tous les ans que tu veux Et il s'est passé des choses particulières Dans le village ces derniers temps Dehors de ses histoires de crâne Non Impossible Vraiment non Pas lister Même pas un peu Et au niveau des récoltes Vu que ça a l'air de se passer beaucoup Au niveau des vignes Quelque chose de particulier Changement de Les vendanges n'ont pas commencé cette année Et elles sont censées commencer dans combien de temps ? D'ici peu de temps Je ne suis pas fermier Donc je ne pourrais pas exactement vous dire Celui qui pourrait T'indiquer exactement quand Ce sera Henri-Philippe Mais ça dépend je pense des vignes Vous savez ce que c'est ? Et est-ce que quelqu'un pourrait avoir intérêt à empêcher ces vendanges ? Je ne vois pas non Est-ce qu'il y a eu des disparitions ? Des morts ? Quelque chose de néfaste ? Oui si oui Qui sont arrivés récemment ? Dans l'année qui coulait ? Un événement dramatique ? Pas de morts dans les vignes ? Oui mais maintenant il y a ça Je pense qu'on ne pose pas des bonnes questions Est-ce qu'il y a déjà des gens De votre village Qui ont disparu dans la forêt ? Disparu ? On n'a pas eu de disparition On a croisé une personne tout à l'heure Qui avait des difficultés d'articuler C'est commun ? Ah ! Ouder ? Ah bah du coup je ne sais pas Oui c'est Ouder C'est dieu du village D'accord Ils ont pris d'affection pour lui Ça fait une dizaine d'années maintenant qu'il vit ici Il vient d'où ? Et avant il était où ? Ah il est arrivé pour travailler comme saisonnier Il n'est jamais vraiment reparti Il paraît qu'il ne travaille plus trop On ne peut plus lui demander grand chose Mais là je le prends en pitié Pour en ait un peu de nourriture Il a toujours été comme ça ? Il n'a jamais été très vif Mais c'est vrai que Mais enfin là il n'arrive même pas à parler Oui ! Mais il a toujours été un petit peu comme ça C'est à dire qu'il arrive un matin Et puis il a fait Et il dit tiens il veut faire les bonbons Oui j'imagine T'as l'air jeune mon gamin T'étais encore tout minot quand il arrivait Mais... Voilà c'est ça C'est quand même pas... Il avait une dizaine d'années quand il arrivait au village donc... Et sinon avec les bois... Est-ce que vous avez rien... A part les crânes... A part les crânes... Euh... En croire le bois serait plus dangereux que le village Parce qu'il arrive dans les bois Après régulièrement les chevaliers panthères viennent faire des chasses Les chevaliers panthères ? Oui Les panthères C'est... Garde d'élite de Middenheim Est-ce que vous pourriez nous montrer L'endroit exact où est apparu ce crâne ? Que vous puissiez examiner S'il vous plaît Dame Isolde Comme je vous l'ai dit au nord-ouest Vous pourriez nous montrer ? Et... Bah se retourne à l'eau vers Kaktar Je veux bien vous y emmener C'est vraiment très aimable Bah allez-y ouvrez la marche Et bonne journée Percival A plus Et... Tu vois qu'elle vient en fait compte Et puis... Elle te prend la main Kaktar Et donc vous ressortez du village Tu connais le proverbe Kaktar Ce qui se passe à prix de stock Ça reste à prix de stock Donc vous partez vers le nord-ouest Donc c'est... Nord-nord-ouest C'est plus le nord que vraiment le nord-ouest On nous a menti C'est important de mettre précis Non non c'est nord-nord-ouest Voilà Vous avez un peu le sens de l'orientation De quelqu'un qui ne sort pas de village C'est ça Et voilà Vous vous approchez en fait Et elle vous montre Ouais Elle me fait Ah oui voilà c'était là Je me souviens justement Par rapport à ces fleurs Donc elle vous indique Un arbre en question Vide Y'a rien Et elle vous dit C'est là que j'ai vu le crâne Sur quelle branche ? La grosse Toute dure La plus basse Forcément Mais du coup On est loin du village là ou pas ? Un peu plus d'un kilomètre Kilomètre 2 A la louche Je dirais qu'il pourrait pas nous entendre Si on se mettait à gueuler Enfin je dis ça J'ai rien C'est vrai Craclar ? Au pire je vous le fais Bah ouais Je réfléchis Je vais Elle a des sortes de silence Est-ce que je peux regarder Si je vois des traces de pas au sol Des traces de mouvements Des traces de branches Ou de feuilles Qui ont été déplacées Et du coup Pendant ce que je demande à Isolde Et ses chevaliers panthères C'est quand la dernière fois Qu'ils sont venus ? Il y a quelques semaines Je pense Quelques semaines Ah oui quand même Mais c'est vrai que depuis que l'édit de l'empereur est sorti Comme quoi il ne fallait plus tuer les mutants Ils sont fait un peu plus rares Mais ils viennent encore C'est vrai que le graphe défie un édit impérial D'accord Et entre la dernière fois où ils sont venus Et la première apparition de l'Ukraine Il s'est passé énormément de temps ou ? Ah oui quand même Quand même Donc toi ton côté Craclar Tu regardes et tout ça Alors tu vois des traces de pas Mais qui datent déjà de plusieurs jours Donc ça correspond finalement à Ce qui a été dit Que la ministre était venue pour enquêter Mais tu remarques rien De plus Et tu vois que les traces de pas Ça s'arrête assez rapidement Ce niveau là La branche est accessible Enfin je viens Elle est facilement grappable Oui Tu pourrais grimper Est-ce que Susanna Pour la grimper ? Tu veux dire ? Si tu lui fais la courte échelle Oui Tu peux Susanna ça te dirait pas D'aller voir là-haut Si tu vois pas des traces magiques Ou quelque chose Tu veux pas faire monter Pérédon plutôt C'est lui qui a des talents de pisteur Je cherche pas des talents magiques Ah Ah ça j'ai pas Ok Bon bah je vais voir Donc bah Cractar Toi tu aides Susanna finalement A grimper sur la branche Et l'isole Oh qu'est-ce que vous êtes costum ? Vous avez vu il est palaise Et encore là il s'échauffe Ouais vous devriez voir Warren Warren est très très palaise aussi Il semble pas être intéressant Il s'est arrivé à un poule c'est qu'à vend ma gueule Eh ! Eh ! Fais gaffe ! Tu vas me faire tomber Donc bah t'arrives toi au niveau de la branche Alors je regarde Je regarde Je vois quelque chose de particulier Je touche la branche Voir si je ressens quelque chose de magique Elle est dure Non Tu sens que la branche est en bois Avec une couche d'écorce dessus Ok Et est-ce que l'écorce a l'air abîmée un peu ou ? Pas du tout Pas du tout Non Aucune trace Cette grosse Cette grosse Moi je suis comme Clico Je suis très choqué La branche en bois avec des écorces Mais quel est ce monde ? Quelle heure il est là ? Vous êtes arrivé en fin de matinée Donc ça fait déjà quelques heures En fait L'heure du goûter Il y avait deux alphins qui n'ont pas mangé Oui j'avoue Il y avait deux alphins qui n'ont pas mangé Il n'y a pas mangé noir Il n'y a pas mangé noir Pour l'instant il s'amuse C'est ça On est quand même embêté Vous savez Damizol On n'a nulle part au dormir ce soir Alors nous on peut se débrouiller Mais c'est vrai que Krakta Il a bien le confort quand même J'ai ton regard noir à Péridon Je mets la main sur ma dague derrière Je ne peux guère vous héberger Mais j'imagine que Si vous demandez peut-être à Henri-Philippe On pourrait dormir dans une des granges Ce serait merveilleux Pendant qu'ils discutent J'aime bien inspecter aussi les alentours Parce qu'on a beaucoup inspecté autour de l'arbre Mais moi je suis inspecté un petit peu plus loin Pour voir s'il n'y a pas des traces Notamment en direction de la forêt S'il n'y a pas des traces Vous êtes dans la forêt là Ah on est vraiment dans la forêt Là vous êtes dans la forêt On est un bon kilomètre t'as dit je crois Dans la forêt Non vous êtes à un peu plus d'un kilomètre Du village Ah d'accord excuse-moi Mais oui vous avez fait quand même Quelques centaines de mètres À peu près dans la forêt Je vais juste inspecter un peu les environs Ok ça marche Donc tu vas me faire un jet Tu t'éloignes un peu De combien à peu près ? De pas grand chose Mais histoire de m'éloigner Des traces qu'il y a eu Des passages de la milice Et des autres Quand ils sont venus Pour le train pour la première fois Comme il tu vois que Les traces comme dire Restent autour de l'arbre Ils sont pas allés non plus très très loin D'accord mais c'est surtout pour moi S'il n'y en a pas d'autres Enfin d'autres trucs suspects Bah fais moi un jet Comme dit Un petit jet Tu renom Aux alentours Comme dit À part les traces de part Déjà Déjà indiqué précédemment Non Remarque rien de particulier Il ne laisse pas de traces Il pourrait marcher au moins Bah ouais Trébucher au moins Au moins Mordre les arbres On le repère Ou laisser des petits caillis Ouais Essaye Il pourrait faire Bon bah c'est chaud blanc J'ai l'impression On retourne au village Oui Si on met des filets partout Autour des vignes Peut-être qu'on arrive à le piéger Comme un papillon Ok Donc bah vous retournez au village Et donc Bah vous Vous revenez au village Compagné de Isolde Vous regardez Vous voyez Parzival Qui Vous regardez Arrivé justement L'oeil assez noir En fait Et Il avance vers toi Cractar Oh putain J'aime pas D'une patate Monsieur Et Commence à défaire son gant Et le jette au sol Lance un défi Vous avez fait tomber votre gant monsieur Je pensais vraiment que c'est une bonne idée Je le ramasse et je le rend Vous avez fait tomber ça Vous me lancez un défi pourquoi ? Je trouve que vous tournez un petit peu trop Autour de De Isolde Je ricane De qui ? Et vous lui manquez de respect en plus Et c'est qui ? Ah c'est elle ? Ah mais je tourne autour de la période Non bah non On m'en fout Je lance un bon gros Tchiii Et tout à vous mon beau Allez ramassez votre gant Vous allez faire une connerie Et je continue à avancer Vous vous éloignez en fait Isolde qui restait en arrière également Vous retrouvez tous les 5 Il faudrait qu'on trouve Où se loger Manger Tout ça Se loger c'est pas trop un problème Il y a une maison qui nous tend les bras Oh il y a plein de poussière c'est dégueulasse Ouais faut nettoyer c'est chiant T'as pas un sort de nettoyage de maison ? Tu me prends pour qui là ? Bah je sais pas Fous-y le feu D'un fois ça a marché pour la forêt Tiens tu peux essayer ça Tu veux que tu crames toi ? Bah on va bien s'il y a des crânes qui sort Du à l'flin rôti au dîner ça vous dit les gens ? Oh mais euh D'ailleurs Pérédon vous avez vu trouver quoi dans la maison en question ? Vous avez vité la maison non ? Juste de la poussière Il y avait rien On pouvait pas dormir dedans cette nuit ? On peut Mais il y a vraiment beaucoup de poussière Genre à mon avis une grange sera pas plus mal D'accord mais à ce moment là je propose qu'on fasse le tour de garde Et pour manger ? Il a dit qu'il n'y a pas d'auberge ? Bah vous inquiétez pas on va lui voir les maires C'est un poteau C'est un poteau ? C'est ce que cherchait Isolde T'es con Il avait un peu de temps Mais est-ce que je l'ai compris comme un pote pas comme ça ? Aussi Un poteau Dans quel sens ? Ok donc bah vous avez Pour la maison de Henri Philippe Taper Donc ils vont vous ouvrir Votre enquête avance ? Bah franchement Pas vraiment Ah Vous m'envoyez peiner Oui si Disons que ça a vraiment l'air de venir Il n'y a pas un endroit en particulier Où ça vient accepter la forêt Mais c'est vachement vague Il n'y a pas de queue du nord Il n'y a pas de queue du sud Pour l'instant c'est un peu C'est un peu compliqué Toutes les personnes à qui on a demandé Il ne sert à rien de passer de particulier Dans la dernière année écoulée Dans le village Qui aurait pu Être la cause d'événements étrans C'est Pour l'instant C'est nébuleux On se demandait C'est où qu'on mange ? Bah écoutez T'es à ma table Si vous le souhaitez Mais Rien n'est encore prêt Si vous faites l'aide Huilem et moi nous feront Une joie de vous aider Bah si vous le souhaitez Oui Entrez Entrez Merci Et comment va Arietta A s'est réveillée ? Pas encore Elle est encore inconscient C'est fâchue Prêt Eh mais du coup Pendant que vous préparez Le Le dîner Les autres Vous voudraient pas Qu'on aille voir Vanda Et Hilda On pourrait Je serais d'avis de passer A la milice également S'il y a un bâtiment pour Non Il n'y a pas de bâtiment De la milice D'accord Monsieur le maire Vous pouvez m'indiquer Je peux trouver Vanda Et Hilda J'aille leur parler Un petit peu Oui Je te l'indique Je te l'indique La maison Bon bah Je reviens Bientôt Cractar Tu viens Ouais Voilà On tape à la porte Vous voyez Une jeune femme Qui vient vous ouvrir Oui Bonjour Nous sommes Envoyés par le maire Pour enquêter Au sujet de Ces histoires de crânes Oui On nous a dit Que c'était vous Enfin Vous êtes Vanda Ou Hilda Je suis Vanda Ok Enchanté Je suis Susanna Tout s'est bien Enchanté Voici Cractar Salut Encore des Bonjour Oui Donc en fait On nous a dit Que c'était vous Qui avez trouvé Avec Hilda La pauvre Arietta Ce matin Oui C'est ça C'est ça Tout à fait Vous pouvez m'en dire plus Nous étions en train De travailler Dans les champs Et nous l'avons Entendu crier Donc nous avons Nous avons couru Hilda et moi même Et nous l'avons retrouvée Elle était à terre Vous la voyez pas ? Non On ne l'avait pas en vue Quand c'est arrivé D'accord Mais quand vous dites Les champs C'était dans les vignes ? Oui Dans les vignes D'accord Et vous faisiez quoi Comme travail en particulier Les vendanges n'ont pas commencé Non Mais on était en train D'inspecter justement Les raisins D'accord Et Il y a bien le raisin En ce moment ? Je pense qu'on devrait Avoir une bonne récolte Si les vendanges Peuvent se faire attendre Peuvent se faire attendre Oui Oui Avec ces événements Si on se fait attaquer Par des crânes Ce sera difficile De vendanger Pourquoi vous continuez A dire des crânes Quand il n'y en a eu Qu'un seul Qui a attaqué Personne n'en a vu deux Il y a eu plusieurs Apparitions Donc Oui Même s'il n'y en a qu'un Ça arrivait plusieurs fois Est-ce que vous pouvez supposer Qu'il y en aurait plusieurs également ? Ah ben Le Le petit cil Il avait dit que Qu'il avait vu Avec des cornes Et des piques Mais non On en a vu un Il était normal Pas normal Mais Qu'il avait des yeux Un peu Un peu rouges Mais c'est tout Vous n'avez pas vu de cornes Ni de piques Ni de crachats de feu ? Non Non le crâne est parti Quand on a approché Mais le maire nous a parlé De Des garçons Qui avaient tendance A raconter un peu Des bobards Donc peut-être qu'il a grossi le truc Ben oui C'est ce que je pense aussi Vous en pensez quoi Vous Vanda ? Ah je ne sais pas Peut-être Mais que s'il Il raconte beaucoup d'histoires D'accord Et du coup Oui Vous avez vu le crâne Sur Sur Arietta Oui D'accord Et vous l'avez vu la mordre Ou Vous avez été déjà marqué Quand vous êtes arrivés Elle était à terre Et le crâne était juste là Comme ça Il était sur son torse Est-ce qu'il y avait du sang Sur le crâne ? Non Et il y avait du sang Sur ses bras ? Les bras du crâne ? Il n'avait pas de bras ? Les bras d'Arietta Sur ses blessures Ah oui Apparemment Elle avait été mordue Mais du coup Est-ce que c'est le crâne Qui l'aurait mordu ? Il n'avait pas de sang sur lui ? Ah ben je ne sais pas Elle aurait pu être mordu Par autre chose ? Je ne vois pas Quand j'ai inspecté Les blessures d'Arietta Elles avaient une forme sur lui Les morsures ou ? Non C'était morsure humaine quoi en gros ? Oui D'accord Parce que si le crâne n'avait mordu Arietta Il aurait eu du sang sur lui ? Oui mais bon après Il est parti le crâne Donc c'est ce qu'il y a à dire Même s'il en avait dans la mâchoire Apparemment les blessures étaient relativement profondes Vous auriez dû voir des traces de sang sur le crâne S'il avait vraiment mordu profondément Il est parti le crâne On n'a pas vraiment pu Non vous l'avez vu sur son torse Vous avez pu l'apercevoir Oui Et il est parti Quand on est arrivé Il s'est envolé ou il a disparu ? Il s'est envolé Il est parti En quelle direction ? Vers le nord-ouest Il y a quelque chose dans le nord-ouest ? À part la forêt ? À la forêt Et dans la forêt il y a quelque chose de particulier dans cette direction ? Je ne sais pas je n'y vais jamais Quelqu'un y va régulièrement ? Je ne sais pas À part Isolde non ? Il n'y a personne qui va vers le nord-ouest dans la forêt ? Bah non Les fleurs qui étaient sur les maisons, qui c'est qui les a ramassées ? Elles viennent d'où ? Bah des environs J'étais un regard fatigué vers Cracta Ouais Non mais j'ai peut-être ma petite idée sur qui fait quoi Ah oui ? Oui Vraiment plus Vous pouvez nous indiquer la maison d'Isolde s'il-vous-plaît ? Oui je l'indique Zana je pense qu'on va prendre congé, c'est Zanda mais on va aller voir la maison d'Isolde un peu plus près Ma Vanda je vous souhaite une excellente soirée, merci pour ces informations Merci à vous Bonne soirée De même Au revoir Donc je me dirige vers la maison qu'on nous a indiqué C'est bien une maison où il y a des fleurs dessus Et qu'elle a dit qu'elle a ramassé des fleurs pour décorer sa maison Ils sont peut-être à l'intérieur Oui bah tu vois des jardinières à l'extérieur sur les fenêtres Tiens repassons chez le maire il faut que j'aie près des péridons avec nous Ah bon ? Ouais Et sinon ta théorie tu veux m'en parler sur le chemin ? Ouais on en parlera sur le chemin Ok Si j'ai pas réglé rapidement vers chez le maire Bah vous retournez à la maison du maire où vous voyez Où il y a mes péridons qui sont en train de s'activer dans la cuisine Tel deux mini chefs d'orchestre en train de faire un concert d'EQL et de... Péridon tu as une minute ? Euh oui Et 8 heures Ouais non non mais J'ai peut-être trouvé une solution Tu t'y connais bien en plantes toi non ? Euh... Vite fait ouais Ouais Tu serais capable de reconnaître si une plante vient de la forêt ? Ouais Là où on est passé tout à l'heure par exemple Ouais ça paraît jouable Est-ce que tu pourrais nous accompagner ? Je regarde mes préparations Je regarde très tard Je regarde mes préparations T'inquiète pas Warren je suis sûr que c'est un bon cuisinier Mais William... William... Euh... Oui Non justement... Ok Bon du tout Ok j'arrive Ok j'arrive J'ai peut-être une idée mais c'est très vague mais j'aimerais avoir une confirmation justement auprès de Isolde Apparemment le crâne repart vers le nord-ouest et la seule personne à aller dans la forêt vers le nord-ouest c'est Isolde C'est la première à avoir vu le crâne dans la zone Le crâne ne l'a pas attaqué Petit HRP il y a une phrase que tu as dit qui m'a fait tiquer et que j'ai trouvé totalement juste La seule personne à aller dans la forêt c'est Isolde Oui mais c'est pas elle la première à avoir vu le crâne c'est Isolde Oui mais c'est elle que le crâne n'a pas attaqué Il l'a pas attaqué Isolde non plus Apparemment il aurait craché du feu Ouais Il aurait des piques et des cornes Ouais mais Isolde est ce qu'on peut Du coup ouais je te fuis Krakta Mais dis pas Susanna mon idée c'est que Isolde est peut-être la cause derrière tout ça J'aurais besoin de soutien ? Ça dépend soit tu t'instigues soit tu viens avec nous mais tu fais vite Moi je m'instique pas Pour changer Mais oui je veux bien venir Et bah t'es le bienvenue allez viens copain Ok donc bah Bonne cuisine Oui merci J'allais à 4 donc euh Vers le sud du village justement la maison de Isolde Donc vous vous y retournez Est-ce que Pérédon tu reconnais les fleurs qui sont là sur les jardinières et autres ? Est-ce qu'elles pourraient venir de la forêt ? Je vais aller examiner les fleurs Bah tu regardes hein oui bah c'est des fleurs qui poussent dans les environs hein donc soit dans la forêt Ceux que vous avez vu Là où Isolde vous avez emmené Mais d'autres types de fleurs hein Peuvent pousser également dans les vignes Ce genre de choses hein donc Bien Bah c'est des fleurs qui poussent dans la forêt bah pas loin de là où on était tout à l'heure Celle-là par exemple ça pousse dans les vignes Ou à d'autres endroits Est-ce que tu reconnaitrais des plantes qui Pourraient servir à des coups que soient magiques ou autre ? Bah il est pas magicien Bon mais avec sa connaissance des plantes peut-être qu'il sait A priori c'est pas des fleurs D'ici je fais une connerie mais Ça a pas l'air d'être des fleurs particulièrement utiles Une autre chose qui est décorative a priori C'est ça c'est plus décoratif que vraiment Ouais moi elle m'évoque rien d'utile Ça se mange même pas Comme je vous ai dit c'est peut-être une fausse piste mais La seule personne à être allée dans les bois à part la mélisse c'est elle Et à y aller régulièrement Elle a pas été attaquée par le crâne Le crâne l'a juste regardé et est parti Personnellement j'ai des doutes Pour vous voyez Y'a peut-être quelque chose Pas forcément volontairement mais Y'a peut-être quelque chose Yes C'est lui que je voulais voir Il est en train de vous regarder Encore ? C'est... je sais plus son nom Susanna tu te souviens ? Wooder Wooder Bonne mémoire Susanna Hey ! J'ai ma deuxième page de la note D'accord ! Salut Wooder ! Ça va ? Toujours en forme ? Ohhhhh Eh tu sais où trouver le crâne ? Wooder on t'a posé une question Tu sais où trouver le crâne ? Ohhhhh Tu sais ce que je pense Wooder ? Je pense que t'es beaucoup plus intelligent que t'en as l'air Heuuuuh 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 Et il prend un tout dans sa tunique Tu manges quoi ? Heuuuuh Caronne C'est... non enfin Un morceau de viande séchée Ok je te le laisse Tu peux manger L'arrache un morceau Ouais je le prends Merci Wooder Il est bon t'as faim ? Nan Oh ! Tu refuses de nourriture Dis Wooder qu'est-ce qui t'a donné cette viande ? Heuuuuh Il montre une maison en fait Heuuuuh 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 Il montre sa maison Tu l'aimes bien ? Heuuuuh Pas plus que ça Heuuuuh 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 Elle est jolie hein Heuuuuh Elle est gentille avec toi ? Heuuuuh Ouais Parce qu'elle t'offre des choses à boire ou à manger des fois ? Heuuuuh Elle t'a déjà demandé d'aller dans la forêt avec elle Elle va dans la forêt des fois toute seule ? D'accord Est-ce que tu sais si elle est chez elle ? Et est-ce que tu sais que s'il y a Perceval Tristan truc ? Avec elle ? Est-ce que tu sais s'ils sont ensemble ? Tu fais beaucoup de réactions avant que j'ai fini mes questions Heuuuuh Parce que tu lagues Est-ce que tu sais quelque chose ? Cher Wooder Ah bah je te laisse décrypter la réponse Heuuuuh 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 Fais un G pour voir si je le comprends Heuuuuh Vas-y Fais un G Merci Je comprends pas grand chose non Pfff F*** Est-ce que tu as quelque chose d'intéressant à nous montrer ? Il est dans son bout de viande Ça c'est intéressant Heuuuuh Je commence à parler comme lui Bon Qu'est-ce qu'on fait ? On va voir Isolde ? Ça c'est des réponses Attention on est dans chez elle, on frappe Ouais On tape la porte et vient vous ouvrir Ah encore vous ? Ouais on aimerait vous poser quelques questions Oui Vous pouvez sortir deux secondes ? Elle sort ? Vous êtes seul j'espère bien sûr Avec un petit sourire tu sais Oui je suis seul Super Bon venez Où ça ? Bah juste là Sortez un petit peu, fermez la porte C'est bon elle ferme la porte Vous allez souvent dans la forêt toute seule ? Ça m'arrive pour cueillir des fleurs Et la magie ça vous parle ? Susanna ça laisse des traces ou pas ? Est-ce que ça laisse des traces ? Désolé La machette qui va arrêter Non pas vraiment enfin Pas spécialement non hein Faut pas laisser des signes de tremblements ou de faiblesse ou de marques physiques ou n'importe quoi ? Tu utilises un certain type de magie ? Bah si ! C'est la magie euh... Chaotique hein Démonisme Nécromantique Oui Est-ce que ça pourrait être cette magie là Susanna ? Enfin voler des crânes ça me semble assez euh... Mort vivantesque on va dire Eh bien elle n'a pas l'air d'avoir de... De déformation ou... Elle a pas l'air d'avoir une couche de maquillage de folie Non Voilà Elle m'a l'air tout ce qu'il y a de plus de normal Putain au nom de la science je vais finir par l'assassiner juste pour savoir en fait Il y a une méthode hein ? Ouais On l'attache à une grosse pierre on la jette dans un lac Si elle flotte c'est qu'elle est innocente Si elle coule c'est qu'elle était coupable Ça fait ses preuves hein Ouais on va éviter quand même hein écoute Si tu continues Susanna on ferme ça avec toi aussi pour voir ce qu'on veut Eh ! Non mais tu sais que toi tu coulerais aussi hein C'est à moi On peut aussi la dresser sur un bûcher et si euh... Si elle brûle c'est qu'elle est coupable Si elle brûle pas c'est qu'elle est innocente Voilà ! Tout à fait Ah c'est des méthodes vérifiées hein Ouais Par de très grands acquisiteurs Ça ressemble à quoi ? Par rapport aux trois maisons qu'il y a sur l'image que tu nous as donné Ça ressemblerait plus à laquelle ? Est-ce qu'il pourrait y avoir comme une cave ou un grenier ? Est-ce que c'est une maison sur un étage ? C'est une maison de plein pied, une petite maison hein Où elle est ? Ah deux c'est... Non bah les plus grandes maisons c'est bah celle d'Henri Philippe Il y a aussi une autre maison qui est aussi le magasin général donc euh... C'est pour ça que c'est assez grand Deuxième plus grande maison également Sinon les autres maisons euh... Alors oui elles peuvent peut-être avoir des... Des caves ou autres hein Ça tu peux pas forcément dire mais... Celle-ci est pas forcément euh... Très très grande non plus Et Isol vous travaillez aux vignes vous aussi ? Euh oui... Bah oui... Comme beaucoup de gens ici hein... Quasiment tout le village D'accord... Est-ce que vous avez une section spécifique des vignes qui vous est réservé ? Regardez ! Ah non je... Je suis pas propriétaire Qui est propriétaire des vignes ? Henri Philippe, on a une partie mais ce n'est pas le seul Qui est l'autre ? Ah y'a qui d'autre ? Et y'a... La famille de Parcival ? Euh... Les Reuters ? Reuters ? Non ! Non, Parcival non ! Les... Sur Art aussi ! Aucun nom ne vous dit quelque chose les amis ! Ou les Bal du Riche également ! Et la section qui est prêche du Nord-Est elle appartient à qui ? Cette section là euh... Appartient euh... Au Reuters ! Au Reuters ! Au Reuters ! D'accord ! Et il se passe quelque chose de particulier dans cette famille ? Ou... Il tient le magasin général ? Non non ! Est-ce que dans le magasin général ils vendent des pelles ? Il t'en va voir hein ! S'il vous en faut une ! Tout est lié ! Ce village est tenté ! Partons ! C'est qu'un infime complot pour pouvoir vendre plus de pelles ! Louis voilà sans pelles ! Un puissant brisemote ! Isolde ! Cractar ! Êtes-vous une sorcière ? Non ! Vous avez déjà manipulé la magie ? Vous y êtes intéressé ? Ah non jamais ! J'ai l'impression qu'elle dit la vérité ou pas ? Un peu moins j'ai ! Elle a pas l'air de mentir, elle a l'air fincée ! Et ça fait combien de temps que vous fréquentez euh... Parcival ? Euh... Deux ans ! Et ça fait combien de temps que vous le trompez ? Je ne l'ai jamais trompé ! Ça fait trois ans ! Mais il est toujours en train de se vanter comme quoi... C'est un... C'est un grand guerrier ! Que... Ah ah ! Un grand guerrier ! T'es vrai ? Et parlez-moi de sa famille, il avait l'air de... J'ai pas douté ! De bien s'exprimer, de... D'être euh... Moins teubé que les autres ! J'ai pas osé le dire ! On va parler franchement dans le village, Ça va quand même pas super haut le niveau intellectuel ! J'aurais capable d'articuler deux phrases ! Il avait l'air de bonne famille ! Un exemple ! Je suis sûr qu'il savait compter ! Je ne sais pas s'il sait compter ! Au bout de deux ans ! Ce serait intéressant de le savoir quand même ! Quel intérêt de savoir compter ! Bah... Pour dire deux ans... Pour savoir que ça fait deux ans que vous êtes avec par exemple ! Oui mais on... C'est les jours qui passent ! Bah écoutez, merci d'avoir répondu à une question ! On va prendre congé de vous ! Merci beaucoup ! Bonne soirée à vous ! J'espère que vous n'avez pas mal pris ce que j'ai dit tout à l'heure ! C'est simplement pour éviter une altercation ! Non ! J'ai bien compris ! Vous êtes un... Un homme sage ! Vous êtes beaucoup plus intelligente que vous ne... Enfin que vous... Enfin que les villas partent ! Bref ! Bonne soirée ! Tu as suivi quelque chose avec ta armée d'être ! Elle tourne les talons et rentre chez elle ! Tu mets un coup de coude à Warren en relouquant son boule ! Warren s'est-tique le manche ! J'imagine qu'on va retourner chez... Ouais, chez Henry ! Pendant qu'ils font ça, j'aimerais justement profiter pour inspecter chez le maire ! Pour voir si on ne peut pas détruire parce que... Bah écoute, c'est de nous faire avancer le chemin blic ! Donc j'aimerais... Pendant que je laisse mijoter bien évidemment ! Je laisse pas la cuisine se faire tout seul mais... C'est partout du principe qu'on était... Pérédon et moi sont un bouillon qui laisse reposer ! Je m'éclipse ! Pour un moment et... Et je vais chercher des trucs ! Alors c'est comme dit, c'est une maison qui a deux étages, Y'a une cave... Euh... Où est-ce que tu couilles ? Bah écoute, je descends dans la cave parce que ça m'a l'air le moins suspect ! Si tu peux faire pérer comme ça au moins je pourrais dire... Une cave à vin ! D'accord ! Rien de particulier non plus ! Bah y'a des tonneaux... Ce genre de choses... C'est ce qu'il y a où tout ça ? Bah y'a beaucoup de tonneaux, oui ! Et après des bouteilles de vin aussi... Proposées ! Euh... J'vais essayer de me monter du coup à l'ét... Au premier, c'est là où on est, y'a rien de plus que ce qu'on a vu ! Donc ouais comme dit, bah dans... Dans la cave hein, tu vois là, tu vois des gros tonneaux aussi... Y'a un truc qui attire ton oeil ! Tu vois qu'a priori y'a eu des... Des travaux de maçonnerie euh... Dans un des murs ! Ok ! Je vais m'y approcher et euh... Est-ce que j'ai des compétences pour vérifier si euh... Si le mur est creux par hasard ? Ou si ça aurait été un ancien passage ou ce genre de choses ? Ou c'est vraiment hors de mon domaine ? Bah c'est pas vraiment ton domaine de compétences hein ! Bon ok bon bah je laisse tomber, ça serait un coup à me faire choquer pour rien ! Euh... Du coup je vais monter... Je vais monter peut-être à l'étage... Qu'est-ce qu'on a vu déjà de l'étage ? Rien pour l'instant ! Bah l'étage, non ! Toi non ! Euh... Susanna y était montée ! A priori y'aurait sûrement les chambres hein, à l'étage ! Une petite salle d'eau, bah non ! Comme dit euh... Je retourne en cuisine et puis je vais attendre les autres ! S'il y a rien de plus euh... Ça marche ! Bah tu... Au bout de... Au bout de quelques temps, bah tu les vas revenir ! Alors les amis, rien de neuf ? Hmm... Pas vraiment non ! Rien d'intéressant ! C'est juste que la partie des vignes où c'est... Qui est proche du nord-nord-ouest où c'est passé les choses appartiennent à la famille Rotter Qui étient aussi le magasin de la ville ! Alors est-ce que quelqu'un aurait intérêt à ce qu'il ne puisse pas faire ses vendanges ? Lui en particulier... Ça expliquerait pas la ta... Le... Visiblement il y a des... Ça crée des problèmes dans les vendanges mais ça explique pas l'attaque de la diligence ! Alors sinon l'attaque de la diligence, on a quand même les deux gamines qui vont chez le graphe Et on a une... Des chevaliers panthères qui sont les gardes d'élite du graphe qui vont chasser dans la forêt ! Ouais ! Je sais pas ! C'est le seul rapport que j'ai trouvé par rapport à la diligence ! Ah ! Non je pense que c'est... Je suis pas sûr qu'il y ait un mobile... Mobilier au vigne en tout cas ! Bah... Je vous propose en tout cas c'est de faire le pont entre vous ! Du coup... Ouais non ! Je vois pas pourquoi le crâne il sera allé jusqu'à nous alors que jusqu'à présent c'était localisé au niveau du village et proche de la forêt ! En tout cas nous on est quand même super loin de ce village ! On était pas à côté là ! Et puis si c'était pour le magasin en question ça ferait en sorte qu'on ait une raison d'aller dans ce magasin pour que ça bénéficie à la personne ! Alors que là ça bénéficie en rien du tout ! Surtout que les gens de l'autre village où il y a l'auberge pensent que c'est juste un village de Soulard ici qui raconte n'importe quoi ! Donc c'est vraiment quelque chose de positif ! C'est vrai qu'apparemment hormis la rumeur de l'auberge l'autre village a pas l'air impacté en tout cas ! Non l'autre village n'a pas été touché ! Les seules attaques qu'il y a eu autour de ce village là il y en a eu 3 ! Ouais ! 3, 4, 3 ! 3 et 4 ! 4 ! Les 4 attaques de crâne connues ! Et Isolde ! Il y a eu 2 attaques et 4 apparitions ! Et si c'est justement quelqu'un de l'autre village qui faisait en sorte de... Pourquoi ? Ils ont des vignes dans l'autre village ? Non mais justement il y a l'auberge ! Le rapport n'est peut-être pas lié à la vigne ! Il y a peut-être pas de mobile particulier ! C'est un crâne ! Peut-être juste quelque chose de maudit ou quelque chose comme ça ! Et sinon si les chevaliers avaient fait une connerie en forêt qu'ils avaient réveillé quelque chose... Lors de la dernière chasse ! Pour laisser traîner un truc peut-être ! Je sais pas ! Franchement je t'avoue que je suis dans le brouillard de l'obscurité nébuleuse du doute incertain ! Un vrai trou noir ! Et puis ça j'ai rien ! Le chat est mort de rire ! Il s'avoue ! Il est mort de fatigue ! C'est sûr que c'est beaucoup plus simple que ce qu'on cherche ! On est parti sur des pistes mais genre monumentales ! On a posé plein de questions à plein de gens ! Il y en a même certains qui arrivaient à faire des réponses ! D'autres qui arrivent même à faire des phrases ! Pas tous ! Il faudrait qu'on enquête sur les pelles ! Les pelles c'est une piste ! Non ! Qui a marqué les runes sur les portes ? C'est une bonne question ! Pourquoi elle a abandonné nouveau cette maison ? Parce que le gars est parti il y a quelques années déjà ! On sait pas pourquoi ! Il a pas dit pourquoi, il a pas répondu ! Et personne a récupéré la maison ! Non ! Parce que tout le monde pense que les maudites ! Mais pourquoi les maudites ! Il a pas voulu nous le dire ça non plus ! Je pense qu'il est pas parti ! Qu'il a été viré du village ! Mais c'est en train du gain en fait ! De toute façon cette maison, il y a rien dans la maison ! Mais il y a quelque chose avec cette maison ! Elle est pas là par hasard ! Elle existe ! Elle a une raison d'être ! Est-ce que vous avez fouillé la maison de fond en comble ? Ouais ! Clairement ! Elle est réellement complètement à l'abandon ! Pas de cave ! Pas de secret ! Pas de chelou ! S'il y a, c'est vraiment bien caché ! Elle était ouverte ! Elle était ouverte ! Personne n'y va ! Pas de traces de pas ! Pas de... C'est bizarre ! Le mec qui disparaît d'une maison parce qu'elle est maudite ! Mais qui ne donne plus jamais de nouvelles ! Qui disparaît complètement ! C'est bizarre ! Et surtout ils nous ont pas dit qui c'était ! Pourquoi il serait parti ! Ce qu'il était avant ! Il va surtout pas voulu répondre ! Il a aboté en touche un peu ! Exactement ! Et ce bonnet du village qui est pas capable de parler ! Mais qui est venu faire les vendredges ! Qui est encore là ! Qui squatte ! Il y a encore pas mal de questions posées ! Avant qu'on parle de ça, je suis en train de bouffer le bout de viande qu'il m'a filé d'ailleurs ! Et toi William, tu dis que t'as trouvé une maçonnerie inhabituelle dans la cave ! Alors... Une maçonnerie inhabituelle ? Je n'ai pas encore parlé ! Mais en effet... On est profité pour faire le tour de la maison du maire ! On s'en doutait ! Exactement ! Vous avez lu dans mon passé ! Et ma foi, je n'ai rien de fait de suspect ! Si ce n'est qu'à un endroit, le mur a été refait ! Enfin, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose ! Mais... Mais voilà ! Il y a quelque chose qui a été refait ! Récemment ? Ça veut dire que la maison avait un passage secret ! Possible ! J'en ai fait ! Mais... C'est... Ça serait peut-être une piste ou je ne sais pas ! Il y avait aussi le maire qui parlait d'une histoire de... de récolte et de dons, il me semble... Une espèce de divinité si j'avais bien compris ! Je me trompe peut-être ! Qu'ils n'auraient pas donné assez ! Oui, c'est ça ! Pas donné assez, mais à qui ? Exactement ! C'est quoi les lieux de la récolte ? Tout ça, là ? Chez... Dans la ramère ? Si ça se trouve, c'est ça ! Mais ce qui est étrange... Je ne sais pas si on a vu s'il y avait une... Une église ou un lieu saint... Ou ce genre de choses ici ! Peut-être qu'on pourrait... Il faudrait aussi chercher une scotte ici ! Bonne question ! C'est vrai ça ! Il y a un temple dans le village ! On a vu un temple dans le village ! Non ! Un hôtel ! Non, c'est vraiment un tout petit village ! D'accord ! Il n'y a même pas d'auberge ! C'est ça ! Ouais ! C'est pas un village ! C'est un tas de baraques ! D'ailleurs sur la map, c'est laquelle ? La maison du maire ? Et celle de Isolde ! Tiens aussi ! Ouais ! Pour moi, c'est la 5 ! C'est ça ! C'est la 5 ! Et celle du maire, c'est la 9 ! Ok ! Et les P, c'est quoi ? Des puits ? C'est les puits ! Ils sont vachement bien alignés ! Ils sont vachement bien alignés ! Ouais ! Bah, je suis souvent une source d'eau ! Quand tu redis tous les points, c'est écrit LOL ! Hum ! Qu'est-ce que de notre gueule ? Je vous ai bien niqué ! Donc 5, c'est le maire ! Et le maire, c'est laquelle ? 9 ! Elle est presque pas loin d'être pile entre deux puits ! Et si tu retournes le 9, ça fait un 6 ! Des P, on dirait presque des 6 ! Si tu divise par 12, ça fait 1666 ! Tu retires le 1000 parce qu'il y a 1000 km² de terrain ! La 2 ! La maison d'Arieta et la maison vide, c'est lesquelles ? La 11, celle de Arieta ! Et la vide ! Le magasin, il est où ? Le magasin ? Le magasin ? C'est une autre grande maison, c'est toute la 8 ! C'est le 8 ! Sur la route, c'est cohérent ! Est-ce qu'on peut cliquer un de fond de destin pour avoir la solution de quoi ? Non ! Et si tu n'as qu'un point de destin et que tu me rajoutes une folie gratuite ? Sortirais mes points ! Non ! Je peux te donner une folie gratuite ! Il peut te donner une folie gratuite ! On en parlera tout à l'heure ! Paranoïa ! Eh bien, je pense que... Vous aurez sûrement des réponses... Ou... Bah... En tout cas, que vous continuerez votre enquête... Sur... Le village de... Pritscop... La prochaine fois !